Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo précédente qui expliquait le concept de cet atelier. Ici, basiquement, l'idée est de créer un jeu avec des drones, des petites voitures et des bateaux qui vont attraper des points, et il faut attraper tous les points en un temps record. Basiquement, si je dois le résumer, ça ressemble à ça. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais que j'avais des drones pour un peu tous les terrains mais qu'il me manquait des drones terrestres. Et donc, du coup, je vais vous proposer de créer un killdozer qui est basiquement simplement un bulldozer. Comment fait-on ça ? C'est le sujet de la vidéo. Je vous invite à regarder avec moi et c'est parti ! Je pars du principe que vous n'avez jamais touché à Unity. Comme en classe et comme dans d'autres vidéos, je montre comment on fait pour installer Unity, je ne repasse pas sur les grandes lignes de l'installation de Unity. Mais basiquement, cela revient à taper Unity Download, télécharger la version Unity qui se trouve ici. Voilà. Vous allez avoir ce qu'on appelle un Unity Hub. Ceci ressemble à cela. Le Unity Hub, une fois que vous aurez connecté un compte, va ressembler à ceci. On va installer dans l'autre vidéo ou en cours. Nous allons vérifier que l'installation s'est bien passée, que nous avons une installation et que cette installation possède bien les modules suivants. Visual Studio, qui va nous permettre de coder on s'échappe. Android, qui va nous permettre de publier sur nos téléphones Android. OpenJDK et SDK, qui vont nous permettre de communiquer avec Android. WebGL, qui va nous permettre de faire des sites web en Unity, ce qui est trop génial. Même si ça prend du temps et que ce n'est pas... Voilà, c'est trop génial. IL2CPP qui va nous permettre de publier sur le Quest et aussi de publier plus puissamment nos applications avec des petits avantages et tout. Basiquement, c'est une conversion de Unity vers du langage C++ qui est plus performant. Et le reste n'est pas nécessaire. Donc, Web, IL2CPP, OpenJDK, SDK, Android et Microsoft. Si vous faites la vidéo chez vous, il faut que cela soit installé. Une fois que nous avons installé Unity, on peut créer un nouveau projet. Donc, nous allons créer un nouveau projet ici, nouveau. Nous allons le passer en Universal 3D, ici. Universal 3D, vous devriez avoir un bouton Télécharger, ici, Template. Vous allez peut-être aussi avoir un bouton License qui vous demande d'activer une licence. Je n'ai pas de vidéo sur le sujet, mais ça m'est arrivé en classe d'avoir des licences à valider, évidemment, vu que c'est la première fois qu'on a installé Unity. On télécharge le Template. Vous allez avoir quelque chose comme ceci. Vous donnez un petit nom. Ici, par exemple, on peut l'appeler Sharp Zemmall. Sharp Zemmall, comme ceci. Dans Sharp Zemmall, nous allons choisir de le stocker quelque part. Alors, moi, je vous conseille toujours de le stocker sur un autre disque, si vous avez deux disques, mais le plus proche de la racine. Si vous voyez que je suis dans C, j'ai quelque chose que j'ai appelé U pour dire Unity. Dedans, j'ai différents dossiers dans lesquels j'ai mes projets. Et ici, vu que moi, je crée ce dossier-là de manière temporaire, je l'ai créé dans un dossier que je l'ai appelé Temp. Vous voyez que ici, j'ai créé HelloKillDoser comme nom de projet précédemment. Comme le fait d'ouvrir Unity prend énormément de temps, je me suis permis de créer le projet à l'avance. Une fois qu'on aura choisi le dossier, choisi le nom, il faut que vous dites sur quel compte vous voulez être. Moi, je suis sur ce compte. Et que vous désactiviez ceci, parce que cela va en fait faire des sauvegardes sur le serveur de Unity. Si vous voulez une sauvegarde sur le serveur, vous pouvez, mais je vous conseille de le décocher. Et donc voilà, Unity, Universal 3D. Attention de bien sélectionner Universal 3D, sinon vous allez devoir faire une étape supplémentaire, qui est de reconvertir le projet en Universal Pipeline. Pour expliquer un peu l'idée, c'est que Unity avait un ancien rendu graphique, qu'il possède toujours et qui est toujours utilisé, mais nous sommes passés sur un nouveau rendu graphique qui s'appelle URP, Universal Render Pipeline. C'est ça qui va nous permettre de faire des graphismes qui sont les mêmes sur toutes les plateformes universellement. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire créer le projet. En faisant ça, une fenêtre va apparaître, et vous allez devoir attendre 5 à 10 minutes que tous les fichiers Unity soient créés. Une fois que vous en avez fait cette étape, vous devriez avoir quelque chose qui s'ouvre de telle manière. Alors c'est quoi tout ce bazar ? Basiquement, ce bazar, c'est ce qu'on appelle un outil de création de jeu vidéo. A game engine. Parce que ça se dit engine, mais j'ai l'habitude de dire engine. Ce game engine, désolé, comme vous voyez, permet de faire tout ce que vous avez envie de faire dans le jeu vidéo. Donc il permet de faire tout ce qui est commun dans les jeux vidéo, et c'est à vous d'aller créer ce qui est spécifique au vôtre. Et donc c'est ce qu'on va faire ici, par exemple, en créant un bulldozer. L'idée ici, c'est qu'un projet Unity se compose toujours, évidemment, de fichiers. C'est ce qu'on appelle la fenêtre projet ici. Vous voyez que dans projet, si je fais clic droit ici sur Asset, je vais pouvoir montrer l'explorer, show in explorer, et voici tous les fichiers de mon projet. Comme je l'ai dit, dans le dossier U, TMP, HelloKillDozer, nous avons nos fameux fichiers. Asset, ce sont les fichiers que nous allons créer pour notre jeu. Librairie et Log sont des fichiers qui sont temporaires, qui ne servent que sur votre machine, sur votre ordinateur, à vous, pour que Unity puisse tourner. Nous avons Package, que nous allons utiliser de nombreuses fois cette semaine. et Project Assessing, qui retirera tous les paramètres que vous voulez pour votre projet, tels que, est-ce que c'est pour Windows, est-ce que c'est pour telle plateforme, est-ce que c'est à quel nom c'est, à quelle entreprise c'est, etc. Toutes ces petites informations, quelles sont les entrées clavier que l'on veut utiliser, toutes ces petites informations sont stockées ici. Étant donné que Unity fonctionne avec du C Sharp, nous avons ici aussi un .SLN, qui veut dire Visual Studio. C'est là où tout le code C Sharp va être rassemblé pour faire un projet C Sharp. Vous ne voyez peut-être pas le .SLN, et cela, je vous le rappellerai quand on fera du Git, mais c'est parce qu'en fait, sur Windows, Windows cache et les dossiers cachés, et les extensions de fichiers. Donc si votre ordinateur ne voit pas l'extension de fichiers SLN, je vous invite à afficher évidemment le nom du fichier, et à afficher les objets cachés, car nous n'en aurons besoin plus tard dans le cours de Git. Cours, non de cette semaine, mais dans deux semaines, mais il est possible qu'on fasse du Git d'entretemps, c'est pour ça que je vous dis, cochez ces deux cases-là. Ok, un jeu est composé de fichiers. Rien de nouveau. Comme dans tous les jeux, nous avons un niveau. Le niveau, c'est ce qu'on appelle la scène. Vous voyez ici que si je pousse droit, un clic droit sur ma souris, je peux bouger la tête dans le jeu. Si j'enfonce le bouton du milieu de ma souris, la roulette, je peux bouger comme ceci. Vous voyez ? Ici, dans cette scène, on peut constater qu'il y a une lumière. En fait, cette lumière, c'est ça qui va dire à votre jeu qu'il fait nuit, qu'il fait jour, et le sens de la lumière. On peut la retirer, on peut la remplacer, on peut faire des lumières plus spécialisées, des lumières par exemple en spot, qui vont afficher de la lumière seulement à un endroit. Basiquement, c'est le principe de la lumière. Nous verrons ça par jour. Rémi, qui est le formateur qui me suivra, il y aura ça avec vous plus tard. Ici, ce cube-là, c'est un cube qui va permettre de gérer le volume. Vous voyez ici, on a le volume du jeu. Mais étant donné que c'est un sujet déjà un peu avancé, nous allons le passer. L'autre élément important de cette scène que l'on peut voir, c'est ici la caméra. Vous pouvez constater qu'on a une jolie caméra, ce qu'on appelle un gizmo. Et ce gizmo, ici, on peut changer sa taille. Vous voyez, on peut le rendre plus petit, plus grand. Moi, je vais le mettre un peu plus petit, parce que souvent, ça va me gâcher la vue quand je vais travailler. Cette caméra, vous voyez qu'il y a un gros rectangle. Ce gros rectangle, là, c'est ce qu'on appelle le frostrum, la vue. Et vous pouvez voir qu'ici, on a une vue qui s'étend, comme ceci. On peut avoir une vue en poisson, où on va aller regarder très très loin sur le côté. Ou on peut avoir une vue type voiture de jeu de sport, où on va aller voir très loin. Et on peut faire varier les deux, si on veut donner des effets un peu comme si on sortait du corps, ou comme si on avait une accélération de l'objet. On peut jouer avec ces paramètres. Pour le moment, nous ne le ferons pas. Étant donné que nous allons faire des jeux avec des petits objets, des drones, des petites voitures, on va rapprocher ce carré, qui est le carré de la caméra, plus près de la caméra, comme ceci, pour être sûr que si l'objet ne passe pas loin de notre tête, on le voit. Voilà, voilà. Donc, ceci, c'est une caméra. Donc, qui dit caméra, dit un rendu graphique de la caméra. C'est ce qu'on appelle la fenêtre game. Cette fenêtre sert à voir ce que le jeu peut vous afficher. Il faut bien comprendre que ces petites fenêtres, on peut les faire apparaître et disparaître à notre souhait. Vous voyez qu'ici, game, il est fort possible que vous ayez envie de voir le rendu graphique de votre jeu et d'éditer votre jeu en même temps. Donc, on va prendre la petite fenêtre, on va la drag and drop. Donc, on va la soulever ici sur cette petite étiquette et on va venir l'attacher ici. Ta-da ! Magnifique ! Nous avons l'endroit où nous allons pouvoir travailler sur le jeu et l'endroit qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans le jeu. Vous voyez que quand je pose sur caméra ou sur lumière, nous avons ici ce qu'on appelle des scripts. C'est-à-dire que nous avons des objets qui existent dans la scène. Ils n'ont pas de représentation physique, ce ne sont pas des cubes, des ronds, mais c'est un objet vide. Et cet objet vide possède des scripts. C'est ça qui va lui donner de l'utilité. Comme vous pouvez voir, du fait que cet objet vide possède un script de caméra, il est devenu une caméra et il est paramétrable avec plein de boutons dans tous les sens que vous apprendrez à utiliser au fur et à mesure de votre carrière. Par exemple, celle-ci, c'est ce qui va permettre de gérer la skybox, c'est-à-dire le fond ici. Et si je veux que le fond soit vert, je peux décider de mettre une couleur et de dire qu'elle soit verte. Voilà ! Nous avons changé le rendu graphique de la caméra. Vous allez changer des paramètres d'un script s'appelant caméra. La formation est basée sur l'apprentissage du C-C-S et donc je vais moins me focaliser sur ce quai Unity et plus me focaliser sur ce que c'est du code. C'est pour ça que je commence directement à vous montrer qu'ici, il existe des scripts sur des points vides. Si on veut avoir un sol, par exemple, il nous suffit d'ajouter un point vide, comme ceci, qu'on va appeler sol, ground en anglais. Ce point vide, pour le moment, il est là. Vous voyez, on peut le déplacer. On peut le tourner. On peut l'agrandir. Mais oui, mais agrandir quoi ? Justement, on va rajouter dans ce point vide un cube. Vous voyez que ce point, qu'on va appeler ground, parce qu'apparemment je ne l'ai renommé, je vais faire un clic droit dessus, ici, et je vais ajouter un objet qu'on appelle un cube. Voilà. Donc on a un poids vide qui possède un cube. Ce cube, c'est lui-même un poids vide, mais il possède des scripts. Il possède un script qui va lui donner une présence physique, ce qu'on appelle un collider, ici. Vous voyez, c'est cette petite boîte verte que vous avez souvent l'habitude dans le jeu vidéo de rencontrer. C'est quand vous essayez de passer à travers une zone et qu'il y a un mur invisible qui vous bloque. C'est ce qu'on appelle un collider. C'est un mur invisible qui va dire là, vous ne pouvez pas passer. Ce mur invisible, des fois, il n'est pas invisible, et donc il nous faut un rendu graphique, ce qu'on appelle un mesh renderer. C'est ce petit truc qui va avoir pour rôle d'afficher des triangles et de nous permettre d'avoir un cube. Vous voyez que ici, ce cube, si je bouge ma caméra, je prends ma caméra, je la prends, cette icône-là, et je la bouge, on peut voir un joli cube magnifique. Et donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un cube. Ce cube, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, le descendre. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on appelle un gizmo, c'est ce qui va nous permettre de choisir l'orientation de mon éditeur pour travailler. Et vous avez un gizmo qui est en orientation, en perspective, et en orthogonique. Orthogonique ? Orthogonique ? Je ne sais jamais si c'est orthogonique. Orthogonique, ça veut dire que c'est plat, comme ceci, comme un jeu 2D. Et perspective, ça veut dire qu'on voit vraiment les lignes de fouite vers l'horizon, ce qui va vous permettre de voir vraiment de la 3D comme dans la vraie vie. Donc, orthogonique a l'avantage de vraiment être mathématique, donc de pouvoir mieux gérer le cube. Par exemple, ce cube, je vais le déplacer vers le bas. Alors, si vous laissez enfoncer majuscule, non, contrôle, si vous laissez enfoncer contrôle pendant que vous bougez, vous voyez qu'il est clampé. Il va simplement avoir une sorte de petit aimant qui va permettre de plus facilement le déplacer. Donc ici, je vais le déplacer au niveau de l'horizon, ici, à moins 0,5 sur une taille de 1. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle un script de transformation. C'est un script qui connaît et sa position et sa rotation et sa taille par rapport à l'environnement de Unity et par rapport à ses parents, c'est-à-dire qui le possèdent. Simplement, c'est ceci. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un sol, mais un sol qui soit assez grand en pas de 1 mètre sur 1 mètre. Donc ici, par exemple, on va prendre ce sol et on va l'augmenter de 32 mètre. Voilà. On a un joli sol de 32 mètre. Parfait. Magnifique. Trop chouette. Ce sol de 32 mètre va nous permettre de faire que les objets ne tombent pas vers la fine. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ajoutons une sphère. Donc si j'ajoute ici, hop, une petite sphère, magnifique petite sphère, je vais la monter en hauteur. Ces petites sphères, quand je vais faire play, quand je vais jouer moi mon jeu, elle va ne pas tomber. Je vous montre. On attend que Unity charge. Voilà. On a un sol, on a une sphère, mais cette sphère ne tombe pas. parce que quand on est développeur de jeux vidéo, ce n'est pas parce qu'on a tous les outils qui va tout faire de place. Il faut apprendre à utiliser cet outil de jeux vidéo. Donc cette sphère, pour le moment, c'est un poids vide qui a deux scripts qui permettent de dire qu'on va afficher une sphère. le sphère mesh filter et le mesh renderer. Il a un collider qui est de type sphère. On voit qu'ici, si je m'approche, il y a des petites lignes verbes qui disent que ça va être une sphère. Il me faut donc lui rajouter de la gravité. Rajouter de la gravité à un objet, dans une T, c'est ce qu'on appelle ajouter un rigid body. Ceci. Voilà. J'ai ajouté un rigid body. Ma sphère, elle est tombée. Trop chouette. Maintenant, si je prends mon sol et que je le désactive, c'est la petite case ici. Ça, ça veut dire désactiver un objet. Ma sphère tombe et elle tombe vers l'infini et l'au-delà. Et elle tombe de plus en plus vite. Elle peut tomber comme ça très 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 bas. Et donc, par exemple, les développeurs ont en charge le fait de faire disparaître les objets qui tombent trop bas. Alors, c'est bien beau, mais ici, moi, je veux ramener ma sphère ici au-dessus. Comment je fais ? Là, vous êtes dans ce qu'on appelle le play mode. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer au jeu. Quand vous sortez du mode play mode dans Unity, il va essayer de récupérer son état de départ. Donc, quand je vais faire stop, il va essayer de me replacer tous mes objets à leur remplacement. Si je fais play, que va-t-il se passer du coup ? Eh bien, en fait, toujours rien. Parce qu'en fait, quand j'ai ajouté un script, un petit bout de code ici pour la gravité, je l'ai fait dans le play mode. Et vu que je l'ai fait dans le play mode, ce script a été retiré pour revenir à l'état initial. Donc, si je veux rajouter de la gravité, il faut que j'arrête le jeu, que je rajoute de la gravité en rajoutant le script qui s'appelle rigidbody. Et maintenant, quand je vais faire play, la boule va tomber. Tada ! Bon. À la base, nous avions dit qu'on allait faire Killdozer. Essayons de faire Killdozer. Alors, les développeurs, on est des sacrées bêtes et on n'est pas vraiment très artistiques. Et nous avons l'habitude de faire ce qu'on appelle des cubes et des ronds pour faire des jeux vidéo. C'est-à-dire que pendant des semaines, des mois, notre jeu va ressembler à ceci, des cubes et des ronds qu'on bouge dans tous les sens. Et après, les graphistes vont venir rajouter des modèles graphiques. En attendant, on peut évidemment lui donner un petit modèle un peu plus stylé, en attendant qu'un graphiste vienne donner sa patte, sa touche et faire un très beau personnage ou un très bel asset. Pour notre Killdozer, nous allons le mettre ici. Comme je vous l'ai dit, on utilise des points vides pour les objets. On va créer un point vide que l'on va appeler Killdozer. Killdozer. Voilà. Ce Killdozer, qui pour le moment n'a pas de rôle du graphique, c'est notre magnifique camion. Ce Killdozer, on va du coup lui donner un volume. Alors, je vais vous montrer les magnifiques talents d'artiste d'un développeur. Mon Killdozer, donc on va appeler ça ma vue. Mesh. Mesh, ça veut dire mon objet 3D. Donc là, je crée un objet vide qui possède un objet vide. Comme ça, je vais pouvoir déplacer tous les objets vides qui sont dans cet objet vide. Alors, ça vous paraît un peu bizarre, mais vous allez comprendre vite pourquoi je fais ça. Ici, mon objet, vous voyez que pour le moment, globalement, son pivot, ici, il est là-bas. je vais ajouter ici dans le mesh un petit cube 3D comme ceci. Magnifique. Vous voyez que le problème de ce cube là, c'est qu'il rentre dans le sol. Donc, je vais prendre le cube et je vais le monter un tout petit peu comme ceci. Magnifique. Ce magnifique cube, pour le moment, ça pourrait me suffire pour le Killdozer. Bon, le truc, c'est qu'un Killdozer, c'est quand même pas juste un cube, ça a un petit volume. si on regarde à ce que donne le Killdozer, il ressemble à ça, à ce volume là. Il nous faut quelque chose de plat sur le bas, quelque chose de carré, quelque chose comme ceci et comme ceci. Alors du coup, on sait ce que nous allons faire. il nous faut un cube qui soit plat. Donc ça, c'est bouger, ça c'est tourner, ça c'est écraser. Donc, je vais pouvoir écraser et je vais pouvoir descendre ce magnifique cube. Ta-da ! Alors, on a vu qu'il était plutôt rectangulaire. Donc, on va l'écraser comme ceci. Ta-da ! On a le bas de notre Killdozer. Il a une sorte de cabine derrière. Donc, on va créer un deuxième cube. 3D, cube. Ce cube, on va le déplacer à l'arrière. Alors, il est un peu plus fin que l'autre. Donc, on va, hop, l'écraser comme ceci. On va le déplacer un petit peu derrière. Voilà. Et alors, il y a un outil que je ne vous ai pas encore montré qui est celui-ci qui s'appelle RectTool qui permet par exemple de faire ceci. Des fois, c'est quand même plus facile de faire ça. Ça va dépendre. Des fois, on va perdre de la précision et on va essayer de trouver le meilleur moyen d'arriver à nos fins. Voilà. on a un magnifique cube. Il nous faut un moteur maintenant. On va prendre ce cube. Plutôt que de le créer, on va faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Ce copier-coller va nous permettre de déplacer le cube ici, juste en face. et on va l'écraser un petit peu sur l'axe des X. Le rouge, c'est X. Le vert, c'est Y. Et le bleu, c'est Z. En Unity, la convention veut dire que Z, c'est devant. Y, c'est à droite. X, c'est à droite. Y, c'est au-dessus. Ici, pour l'instant, mon build-ooser va bien vers l'avant. OK. Ce magnifique kill-ooser, son moteur, il est quand même un petit peu plus petit que la cabine. Voilà. Magnifique. Et je vais les prendre tous et les écraser un peu plus parce que je trouve qu'il est un peu trop gros. Alors là, ça fait presque un tank. Le but, ce n'est pas de faire un tank, c'est de faire un kill-ooser, mais voilà. Notre kill-ooser, il a aussi ceci. Donc, on va prendre un cube, on va le copier. On va le faire avancer, l'écraser. Yop. Voilà. On va prendre l'objet et on va le faire tourner comme ceci. Hop. Et on ne doit pas aller dans le sol parce que le but, c'est de faire que l'objet ne frotte pas le sol. Voilà. Magnifique. Ta-da ! Notre magnifique kill-ooser. Alors, je n'aime pas le fait qu'il ressemble à un tank. Pour le moment, je vais juste le tourner un petit peu comme ceci pour que ça ressemble un peu moins à un tank. Voilà. Magnifique. On a notre magnifique kill-ooser. C'est trop chouette, hein ? Bon, le truc, c'est que là, pour le moment, on a juste des cubes empilés les uns dans les autres, ce qui nous donne un joli petit tas de cubes. Il faudrait lui donner un peu vie à ce kill-ooser. Déjà, le kill-ooser, on pourrait essayer de faire en sorte qu'il puisse tomber. Vous voyez que là, pour le moment, si je fais play, il va rester dans les airs. Donc, comme on a vu précédemment, comme on fait pour rajouter la gravité, on sélectionne le point vide qui, au moment, possède un seul script qui s'appelle transform qui dit je suis là et j'ai cette rotation-là et j'ai cette taille-là. Ce script, on va du coup lui ajouter de la gravité. Comme vous vous rappelez, c'est un rigid body. Ta-da ! Cette gravité va le faire tomber et si jamais on le pousse très fort, il risque de basculer et de tomber. Donc, ce que je vais faire pour éviter que ça n'arrive, je vais lui dire que les rotations du kill-ooser ne peuvent pas être affectées par des forces. Comme ça, il restera toujours droit. Il pourra toujours être poussé, mais il ne pourra plus tourner à cause de forces qu'on lui appliquerait. Un kill-ooser, c'est plusieurs tonnes. On ne va pas faire en sorte que ça puisse bouger. Voilà. Alors, du fait que la boule a un rigid body et que l'objet lui-même à un rigid body, je peux pousser la boule. Je vous montre. Brum, 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 brum. Oui, je fais les brouilletages à la bouche, désolé. Brum, 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 brum. Voilà. Je pousse la boule. Cet objet, comme vous pouvez le voir, je l'ai bougé. Je l'ai translaté sur le Z pour le faire avancer. Je pourrais le faire sur le X, mais c'est un bulldozer, il a des chenilles, il ne peut pas tourner à droite, il ne peut pas faire ceci. Donc pour pouvoir tourner, il va falloir le faire tourner, comme ceci. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on tourne sur la petite zone verte. La zone verte, c'est le Y. Donc on tourne sur l'axe des Y. On va bouger sur l'axe des Z et on va tourner sur l'axe des Y, basiquement. C'est un peu ça l'idée. Donc là, j'ai de le faire à la main. On est des développeurs, faisons-le avec du code. Et c'est parti pour devenir un développeur. Alors, traditionnellement, quand on est des développeurs, on écrit la première fois ce qu'on appelle Hello World, un truc qui dit bonjour le monde. C'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons sélectionner notre killdozer. Et nous allons ajouter, non pas un script qui existe, mais un script que nous allons créer. On va lui donner un petit nom. Basic killdozer move mono. Donc, un script basique de killdozer qui va nous permettre de le bouger. Et mono, c'est juste pour dire que c'est un mono behavior que c'est un script. C'est une convention que moi-même, j'ai adoptée, mais qui n'est pas utilisée par tous mes confrères. Donc, kill, mince, basic, killdozer move mono. On regarde qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. On clique sur le bouton nouveau script. Ça va nous permettre de créer un nouveau script. Alors, que constatez-vous ? Il nous a créé un petit fichier ici. Un fichier qui s'appelle killdozer. En fait, c'est sharp, c'est une composition de plein de petits fichiers qu'on appelle du code qui vont être traduits pour les machines, pour notre ordinateur. Et c'est ça qui va nous donner ce jeu vidéo. Et donc, en fait, on va avoir plein, 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 plein de petits fichiers ici qui vont se déposer dans le dossier assets. Et c'est ça qui va nous permettre de faire un jeu vidéo. On n'a pas envie que ça se pollue. On n'a pas envie que ce soit très moche. Donc, ce petit fichier, on va directement le ranger. Donc, nous allons créer ici un petit dossier. qu'on va appeler script. Comme ceci. Et dans ce dossier, on va déposer notre fameux script. Ta-da ! Sauf que, ça veut dire que tous les objets qui vont être apportés dans le jeu, tous les objets qu'on va créer vont se retrouver ici, dans cet espace poubelle qui est nommé assets. Donc, pour éviter que ceci devienne du bazar, on va créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, on va l'appeler killdozer. Sauf que moi, j'ai une nomenclature un peu particulière, parce que, basiquement, j'ai envie de vous préparer au fait que vous allez créer les boîtes à outils pour pouvoir faire votre jeu vidéo. Et moi, mes boîtes à outils, elles commencent toutes par la date de commencement de ma boîte à outils. On est en 2024, on est le 10, on est le 4, et je crée un outil de killdozer.move. Alors, ce n'est pas vraiment killdozer.move, c'est plutôt... Je ne vais pas vous parler de tout ça, on va faire juste un killdozer.move. Voilà. Alors, vous voyez que le problème, c'est que du coup, on n'arrive pas à lire tout le nombre de l'objet. C'est simplement parce que, ici, vous avez un petit menu qui permet de gérer la taille des objets. Et si vous le mettez comme ceci, il devient soudainement plus lisible, plus traditionnellement lisible. Vous n'êtes pas obligé de respecter cette convention d'hommage, vous n'êtes pas obligé de mettre la date devant. La raison pour laquelle, moi, je mets la date devant, c'est parce que je suis un développeur qui travaille à longueur de journée, à longueur d'année dans Unity. Et quand je dois retrouver les outils que j'ai fait, des fois, j'ai plus facile de me souvenir à quelle date je l'ai fait. Et donc, du coup, en les ayant triés par les dates, ça me permet de les retrouver rapidement. Maintenant, ça rallonge les fichiers, c'est pas beau, je peux comprendre que vous vouliez le nommer autrement. Cette convention n'est pas respectée par mes confrères, donc vous n'êtes pas obligé de la respecter. Je dépose ce script dans ce dossier, et comme ça, nous avons un projet qui, dès le début, est déjà plus ou moins bien rangé. Alors, on n'a toujours pas fait du SCODE, je vous fais tarder. C'est parce que le métier de développeur nécessite de la propreté, de la discipline dans son projet, donc autant directement commencer en vous expliquant un peu qu'il faut ranger ses affaires. Ici, notre fameux script, si je double-clique dessus, je clique ici sur cette zone grise deux fois, voilà, ça va automatiquement ouvrir ce qu'on appelle Visual Studio. Visual Studio, c'est ce qu'on appelle un éditeur de code. C'est ça qui va vous permettre de parler à la machine en écrivant des petites lignes de code. Basiquement, la base de la magie. Vous préparez des potions, vous préparez des ingrédients, vous les mettez ensemble, et pouf, ça fait de la magie. En tout cas, de l'alchimie. Donc ici, basiquement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un petit fichier texte, et ce fichier texte nous dit, « Hey ! Je suis un script de base. » Vu qu'Unity prévoit tout pour les débutants, ils vont faire en sorte que tout soit simple quand vous arrivez sur l'outil de création de jeu vidéo. Et donc ici, ils vous ont mis ce qu'on appelle un petit commentaire. C'est une petite ligne qui ne sert à rien, à part à vous donner des informations. Et ce commentaire vous dit, « Hey ! Au début du script, tu peux mettre ton code ici. » Et à chacune des images qui vont être affichées du jeu, ce qu'on appelle une frame, tu vas pouvoir mettre du code ici. Et donc ici, on va écrire « Bonjour ». Je vais écrire quelque chose que vous ne comprendrez pas maintenant, c'est normal, ne vous inquiétez pas. « Debug » pour dire « On va débugger quelque chose. » « Log » pour dire « On va afficher quelque chose dans le log ». En anglais, « Log », c'est un carnet de bord. « Hello, world ». Comme ceci. Alors, toutes les phrases que vous allez envoyer vers les ordinateurs, presque toutes les phrases, c'est ce qu'on appelle les instructions et elles terminent par un point-virgule. Donc ça veut dire que vous devez dire « Je fais quelque chose, point-virgule, la machine, c'est bon, j'ai fini de faire ce que je te demandais de faire. » Donc maintenant, si on sauvegarde ça et qu'on retourne dans Unity, voilà. On fait « Play ». Et vous allez constater qu'il y a un petit message qui va s'afficher dans le menu ici qu'on appelle la console. Si je clique sur console, « Hello, world », on a un petit message qui dit « Bonjour le monde ». C'est votre première, toute première ligne de code si vous n'avez jamais codé auparavant. Cette petite fenêtre console, on va l'utiliser énormément. Elle permet de débugger votre jeu, de comprendre ce qui se passe et de mieux avoir une compréhension de « Ok, c'est quoi qui va bien, c'est quoi qui va mal ». Et donc cette fenêtre, vous devez toujours la voir devant vous. Donc on va prendre comme pour celle-ci, on va cliquer dessus, on va la déclipser de son espace et on va aller la mettre là-bas. Et on peut la déplacer là où on veut, moi je vais la mettre ici. Comme ça, on l'a toujours sous les yeux. Parfait. « Basic Killdozer Move Mono ». On reclique dessus pour revenir dedans. Donc « Start », ça veut dire « Quand le jeu commence, fais quelque chose ». « Update », c'est pour dire à chaque fois que tu dessines une image à l'écran de l'utilisateur, on va faire une action. Donc si par exemple ici, je mets « Salut » comme ceci. ou « Yo ». « Yo ». « Yo ». Voilà. Si je mets « Yo », que va-t-il se passer ? À chaque frame, à chaque dessin, il va afficher « Yo » dans la console. Voyons voir ce que ça donne. « Yo », « Yo », « Yo », « Yo », « Yo ». Alors vous voyez que le compteur monte très vite. On est déjà à 800 « Yo », 1000 « Yo ». En fait, il faut comprendre que plus votre ordinateur tourne vite, plus il y aura du « Yo ». Plus votre ordinateur aura du mal à faire tourner le jeu, moins il y aura du « Yo ». Donc en gros, le update est très dépendant de la puissance de l'ordinateur de l'utilisateur. Donc en gros, ça va varier en fonction de « Est-ce que vous avez mal codé ? Est-ce que le jeu se passe bien ? Est-ce qu'il y a un chargement ? Est-ce que l'ordinateur, est-ce qu'il est en train de regarder des vidéos pendant qu'il joue ? » C'est ça qui va influencer le taux ici. Et vous pouvez voir que des images par seconde, c'est incroyable le nombre d'images par seconde qu'on voit. Alors là, vous n'avez pas l'impression que ça bouge, mais en fait, là, 60 à 100 fois par seconde, l'image est redessinée devant nos yeux. C'est la magie de l'ordinateur. C'est comme pour les films. Quand vous regardez un film, vous avez 24 images par seconde et vous avez l'impression que les objets bougent. Mais c'est rien d'autre que des couleurs qui s'affichent sur un écran au final. C'est votre cerveau qui traduit ça en des objets qui bougent. Notre Killdozer, on aurait bien pouvoir le faire bouger. Donc on va essayer de faire ça. Ici, on ne veut pas écrire ilio, mais on veut le faire bouger vers l'avant. Donc si vous regardez dans la documentation de Unity, vous allez avoir des infos sur comment bouger le Killdozer. Je ne devrais pas vous demander d'utiliser l'IA parce que beaucoup de personnes vont vous déconseiller d'apprendre par l'IA. Mais je trouve ça important de vous montrer que l'IA est présente parce que pour apprendre quand vous ne savez pas par où commencer, elle est très très puissante. Je vous donne un exemple. Comment bouger un objet vers l'avant et l'arrière en Unity 3D ? Et là, l'IA va vous dire pour déplacer un objet en Unity 3D, tu peux utiliser l'outil Transform. Attention qu'il faudra utiliser Rigid Body pour lui donner de la physique, ce que je viens de vous dire précédemment. Il va vous donner un script qu'il ne faut jamais copier-coller sans rien comprendre, mais qui va en tout cas vous aiguiller sur les mots-clés à utiliser. Par exemple, ici, si on regarde à ce qui a été créé, il nous a créé ce qu'on appelle une classe, c'est-à-dire un petit bout de code de regrouper. MoveObject, c'est son nom qui va dire on va bouger un objet. Monobeavior, c'est on récupère le code de Unity pour qu'on ait plus facile. Vous voyez qu'il nous donne une vitesse, ici, qu'il a appelée Speed, et cette vitesse, ça nous permet de déplacer un objet, de Translate un objet. Qu'est-ce qui se passe quand on ne comprend pas les mots-clés ? Par exemple, ici, Translate, je ne sais pas ce que ça veut dire, Translate. Je suis débutant, je ne sais pas, ou Vector3, il faut voir. On prend Translate, on va dans Google, et on tape Translate. Voilà, on va tomber sur plein de choses. Nous, c'est du Unity qu'on va faire, donc on va taper Unity 3D. Ta-da ! Et on tombe, ici, sur ce qu'on appelle le manuel. Ta-da ! Translate ! Translate fait partie du groupement Transform. Ici, il vous dit, en anglais, bouge l'objet dans une direction et une distance. Et il vous donne un petit exemple de, vous pouvez prendre un objet, le faire bouger vers l'avant, désolé, vers l'avant, multiplié par le temps. Voilà un petit exemple de comment on fait. Et donc, grâce à ça, en passant de l'IA au manuel, il est très, très facile d'apprendre par soi-même. Il faut savoir que d'apprendre par soi-même et d'autodidacte est vraiment la base du développement de jeux vidéo parce que, bien que vous ayez des collègues, vous allez souvent devoir tout apprendre par vous-même. Donc, l'expression RTFM en informatique, cela veut dire Read the fucking manual. Lire le manuel, s'il vous plaît. Poliment, c'est vraiment... Voilà, il faut lire le manuel. Tout est dans le manuel. Ici, c'est ce qu'on appelle la documentation, mais vous voyez qu'ici, les manuels, si vous vouliez apprendre Unity, vous pourriez commencer par ici. Tout est dedans. La façon d'utiliser des inputs, la 2D, le graphisme, la physique, le scripting, comment on fait des multijoueurs, comment on gère de l'audio, comment on gère des vidéos, comment on gère de l'animation. Vous avez des années et des années de contenu à étudier. Si vous voulez, le lire de A à Z, à mon avis, il va vous falloir quand même beaucoup de temps. Et donc, du coup, ici, Unity vous a préparé des petites vidéos. Ici, il y a des contenus un peu plus simples avec tous ces sujets-là que vous pouvez regarder. L'idée ici, c'est que lire un manuel c'est toujours un peu rébarbatif et ce n'est pas toujours super fun. Moi, ce que je vous conseille vraiment pour rapport à l'autre jeu vidéo, c'est de faire des tout petits projets, ce qu'on appelle des Game Gems où on vous renferme de vendredi à dimanche avec des inconnus et vous faites des jeux vidéo. Du coup, vous êtes forcé à étudier, vous êtes forcé à chipoter et c'est comme ça qu'on apprend à jouer. C'est comme ça qu'on apprend à faire des jeux vidéo. Donc, ici, le manuel me dit qu'on peut transformer et il me dit qu'on va devoir utiliser ce qu'on appelle un time.delta.time et un vitesse. Ça veut dire quoi tout ça ? On va regarder. Déjà, le vitesse. On va regarder un peu ce que ça fait de faire ça. On va retourner dans le code. On va mettre vitesse. Ici, il me dit que ça va être la vitesse de déplacement. On sauvegarde et on retourne dans Unity pour voir ce que ça va donner. Et là, on constate on a un petit label qui s'appelle vitesse et on a une sorte de case. Cette case, on peut la modifier ici. Et, basiquement, si je fais play, il ne va rien se passer parce qu'on n'a pas demandé de faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une variable. C'est une petite case qu'on va pouvoir utiliser pour stocker de l'information. Et étant donné qu'elle est publique ici, ça veut dire que tous les développeurs peuvent changer cette variable mais aussi les designers. Donc ici, un designer de jeu vidéo va pouvoir changer la vitesse de votre bulldozer. Pratique, hein ? Donc, ici, on est en train de dire au designer qu'on a une vitesse de déplacement. Donc, basiquement, si on prend le update qui dit que tous les frames ont fait quelque chose et qu'on déplace le jet, on devrait pouvoir bouger notre killdozer. Donc, si on fait comme l'IA nous a demandé, transform.transform, alors, vous voyez que Visual Studio, il a un code qui arrive à deviner ce que vous allez faire. Et quand vous installez git copilot, qui est une IA interne à cet éditeur, il va souvent vous proposer des bouts de code. Donc là, il voit que je suis en train de déplacer un objet et il me dit « Moi, je peux te proposer ce bout de code-là, tu as juste besoin de pousser sur tabulation et je vais t'écrire tout ça. » Donc, du coup, je vais dire tab. Donc, en gros, là, il me dit « Ton objet transform, qui est l'objet dans lequel on se trouve. Comment je le sais ? » C'est parce que j'ai fait beaucoup d'unity, j'ai lu la doc, etc. Mais donc, croyez-moi, transform, c'est-à-dire l'objet dans lequel on se trouve. Point transform, c'est-à-dire translate, ça veut dire on va le bouger. On va essayer de le bouger vers l'avant. Un vecteur 3. Un vecteur 3, c'est un point. Donc, en gros, ici, vous voyez que ça, c'est un objet et il possède une position. Une position, c'est x, y, z. Donc, x, y, z. C'est comme ça qu'on sait où il se trouve en 3D dans un jeu vidéo. Basiquement, c'est des mathématiques, mais en 3D. x, y, z. Donc, ici, il nous dit tu veux avancer vers où ? Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il avance, si on clique sur notre bulldozer, vers l'avant. Ici, vers forward, le petit z. Donc, du coup, on va simplement lui dire forward. Et on veut le faire multiplier par la vitesse. Alors, là, l'IA vous a donné un peu trop d'informations qui est, basiquement, ce qu'on va devoir mettre dedans. Mais je voudrais d'abord vous montrer ce qui se passe si je fais ça. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si je multiplie la direction devant multipliée par la vitesse que le designer a choisi. C'est un peu particulier. Vous allez voir. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez ! Il est parti à une de ses vitesses. Alors, je vais mettre pause. Je vais le remettre à zéro. Voilà. Donc, ça, c'est un outil qui permet de mettre en pause le jeu vidéo. cette pause ici peut être faite frame par frame. Donc là, la petite flèche veut dire affiche-moi le dessin suivant. Donc là, je m'en fous de ces 60-100 frames par seconde. Juste affiche-moi le suivant. Donc, je clique dessus et vous voyez qu'elle me l'a déplacé ici, un peu plus loin. Puis ici, elle me l'a déplacé là-bas. Voilà. Vous voyez, il est là. Si je fais frame suivant, hop, il est deux fois plus loin. Et si je fais la frame suivant, il est deux cases plus loin. La frame suivant, il est deux cases plus loin. Vous voyez qu'en fait, il avance de deux cases en deux cases. C'est parce que pour l'instant, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a dit, à chaque fois que tu affiches une image, tu prends mon objet, tu le déplaces vers l'avant de deux cases. Ici, il est mis cinq parce qu'on a mis cinq par défaut, mais le designer nous a changé ça à deux. Donc, tu avances de deux cases. Sauf que nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas avancer de deux cases à chacune des images affichées à l'écran. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avancer de deux cases par seconde. On va retourner dans le jeu, dans le code. On va renommer ça speed per second. Voilà. Et on va le multiplier par le temps qui passe. Multiplié par time.deltaTime. Alors, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que c'est deltaTime, mais je vais quand même vous l'expliquer au cas où. Comme ça, si vous arrivez à le comprendre, tant mieux. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas grave, vous le comprendrez plus tard. Voilà. Ceci est une seconde. Nous allons afficher le jeu, par exemple, dix fois par seconde. une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est les images qui vont être affichées sur une seconde dans votre jeu vidéo. Ici, ça, ça a pris 0.1 seconde. Et donc, il est fort possible que la suivante, elle prenne 0.1 seconde. Et donc, que la suivante prenne 0.1 seconde, plus ou moins. Avec des petites virgules ici, un 0, deux, trois, etc. Ça, c'est le delta time. C'est le temps qu'il est passé depuis la dernière frame. Et donc, en gros, on va prendre le temps qui passe entre chacun des dessins en regardant la dernière qui a eu lieu pour pouvoir dire, cette fois-ci, on va se déplacer de cette distance. Donc, ici, on avance vers l'avant de la vitesse que le designer n'a pas passée multiplié par le temps qui passe pour une seule frame. c'est basiquement ça qu'on est en train de lui dire. On sauvegarde. Et là, soudainement, donc, il deux heures, je vais dézoomer un peu. Je fais play. Ici, ça l'a mis à 5, il va à 5 cases par seconde vers l'affini. Et l'au-delà ! Bon, si on ne veut pas qu'il tombe comme ça dans l'affinié l'au-delà, on peut lui mettre ici un petit mur invisible comme ceci. Voilà. Pour le moment, on va mettre juste un mur comme ça pour éviter qu'il tombe dans le vide. Il faudra en mettre de chaque côté, mais pour l'instant, je vais juste le mettre là en attendant. D'abord, finir l'exercice. Donc, mon fameux camion, maintenant, il peut avancer vers l'avant. Et si le designer, il trouve que ça, que c'est trop rapide, il peut venir ici, il met 1, et soudainement, mon camion va se déplacer de 1 case par seconde. Voilà. 1 case par seconde. Beaucoup plus lent. Si je mets 0, il va arrêter de bouger. Si je mets 5, il va bouger vite. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si je mets 1000 ? Hop là ! En fait, ce qui se passe, c'est que le camion vient de traverser mon mur invisible. C'est ce qui arrive beaucoup dans le jeu vidéo quand vous trichez ou quand vous tombez dans le vide. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut se rappeler que ce que nous faisons, c'est de la téléportation. On téléporte l'objet à chaque fois un peu plus loin toutes les millisecondes. Et si j'avance à 1000 par seconde, ça veut dire que j'avance techniquement de 10 à 20 cases, des fois 100 cases par seconde. Par frame. En gros, je me téléporte ici. Ici, des fois ici. Et si je me téléporte de ce côté-là, je suis plus loin dans le mur là-bas que ce que je ne suis ici. Donc en fait, le jeu, plutôt que de me mettre de ce côté-là du mur, il va me mettre de ce côté-là du mur. Donc si vous avancez trop vite dans un jeu vidéo, vous pourrez traverser des murs. Il y a plein de petites techniques pour éviter ça, mais voilà. Il faut se rappeler que le jeu vidéo, c'est rien d'autre que des téléportations succènes pour faire croire qu'on bouge. C'est ça que je veux dire. Magnifique ! On a un truc qui permet de dire bonjour, on a un truc qui permet de faire aller à de la vitesse, mais maintenant, comment on peut faire pour que je puisse choisir ? Parce que basiquement, il faudrait faire que l'objet, il avance un peu, mais au rythme que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Public float pour dire voici une variable que le designer peut changer publiquement, qu'il a accès à cette variable. On va l'appeler Axe Input Move Forward Percent En gros, on lui dit j'aimerais bien savoir s'il doit avancer vers l'avant et à quel pourcentage de puissance il doit avancer vers l'avant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Unity nous a donné des outils très pratiques, dont un qui s'appelle un attribut qui nous permet de décorer cette variable qu'on vient de créer pour le designer. Ici, je vais pouvoir rajouter un truc qui s'appelle range pour dire voilà de où à où ça va et on va dire de moins 1 à 1. Donc on est en train de lui dire tu vois ce petit chiffre à virgule qu'on appelle flottant ? En fait, il peut aller de moins 1 à 1. Ça ne veut pas dire que je suis bloqué de moins 1, c'est-à-dire qu'avec du code je pourrais changer ça mais le designer, lui, on va lui laisser le choix que d'aller de moins 1 à 1. Donc on va sauvegarder ça et alors ce qui se passe c'est que cette petite case qu'on vient donner au designer, on va l'utiliser pour dire à quel point il doit ou pas avancer vers l'avant. Donc on va le multiplier par le fait d'avancer vers l'avant. Voilà, on sauvegarde. Alors le yo, on va le retirer parce qu'on n'en a plus besoin. Alors ça, c'est ce qu'on appelle mettre en commentaire. Deux slash devant, ça veut dire qu'on ne veut plus exécuter cette ligne mais qu'on veut la garder au cas où on ne sait jamais que j'en ai encore besoin. J'ai hâte de mettre cette ligne en commentaire. Je sauvegarde. Je retourne dans Unity. Voilà. Je clique sur mon fameux bulldozer. On voit qu'il a un petit script ici qui s'appelle Basic Killdozer Mono et que maintenant on a une sorte de petite jauge qui va de moins 1 à 1. Pratique, hein? C'est ce qu'on appelle le range. Donc si je le mets à 0 et que je fais play, tan 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 notre bulldozer, il n'avance pas. Maintenant, si j'avance un tout petit peu, il avance un tout petit peu. Si j'avance un peu plus, il avance un peu plus et si j'avance à fond, il avance à fond. On voit que le designer ici, il a mis ça à 5, à 1. On va dire que la vitesse du killdozer, c'est 5 par exemple. Eh bien ici, si j'avance à fond, il avance à 5. Si je n'avance pas à fond, eh bien il avance gentiment. Et si je vais en arrière, évidemment, si on fait bouge vers une valeur négative, il va bouger vers l'arrière. C'est ce qui arrive ici. Donc je vais pouvoir shotter dans ma balle. Tan tan! Magnifique. C'est cool, hein? Ok, donc là, on a un bulldozer qui peut avancer. Maintenant, il faudrait réussir à trouver le moyen de le faire tourner. Alors ici, qu'est-ce qui se passe si on prend notre objet et qu'on le tourne comme on avait fait à la main précédemment? On prend ça et on le fait tourner. On peut voir que la valeur qui change ici au-dessus, c'est le Y. En fait, quand vous tournez un objet, vous le faites tourner autour d'un axe. et l'axe pour le moment qui est l'axe de rotation, c'est le Y. C'est le petit truc vert ici. Donc je vous montre ici, c'est celui-là. Et donc du coup, quand on le fait tourner, il va tourner autour de l'axe Y. Et donc retenez bien ça parce que c'est ce qu'on va utiliser. Donc ici, on va aller sur Internet. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'IA, mais je vais utiliser la vieille technique. Google it. Google. Comment tourner un objet dans Unity 3D. Voilà. Et donc ici, il y a des vidéos YouTube qui nous expliquent. Plein, plein, plein de vidéos. Et il y a le Unity forum. Il faut savoir que si vous avez posé une question, des milliers de personnes avant vous ont posé la même question. Et donc ici, il y aura toujours quelqu'un qui va répondre à votre question ou qui sera disponible pour répondre à votre question. Ce qu'on appelle des forums. Et donc ici, il dit basiquement, il dit si on veut faire tourner un objet, tu dois me donner des valeurs et on va regarder un peu ce qui se passe. On voit qu'on a Rotatoron qui permet de tourner autour d'un objet. Alors Rotatoron, c'est un petit peu trop compliqué pour vous. On va passer. Vous voyez que le tuto ici, il n'est pas très explicite. Parce que vous allez vous paumer si vous allez lire ça parce que c'était déjà trop avancé pour vous. On tombe sur le manuel qui permet de dire qu'il y a la rotation. Alors vous voyez que ça, c'est Unity 3D France. Il y a différents forums qui répondent, dont Unity Discussion. Et vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle Stack Overflow. Si vous ne connaissez pas la programmation et que vous êtes nouveau, Stack Overflow, c'est un site web où vous pouvez poser une question, je n'arrive pas à comprendre ceci. Et si vous formulez bien votre question, il y a des gens qui vont essayer de vous aider, de vous répondre. Et c'est ça qui va permettre de faire des sortes de forums de discussion où il y a des questions et des réponses. Et vous allez souvent tomber sur Stack Overflow. Quand vous posez une question à l'IA, en fait, elle s'est alimentée des codes de GitHub, elle s'est alimentée des codes sur Internet et elle s'est surtout alimentée de Reddit et de Stack Overflow. En gros, ce que l'IA va vous donner, c'est comme si elle avait pré-mâché de la nourriture depuis Stack Overflow, qu'elle vous régurgissait ça dans la bouche et que, voilà, c'est bien. Des fois, c'est quand même mieux d'aller chercher soi-même la nourriture. Et donc ici, qu'on va chercher sur ce même nourriture, ça ressemble à ceci. How to rotate a game object in Unity. Évidemment, tout est en anglais parce que l'informatique est en anglais. Ils disent, tu peux le faire de cette manière-là ou basiquement, I've tried. Ah oui, petit truc. Stack Overflow, le premier, c'est jamais la réponse. C'est souvent la question. Donc, en gros, ils vous donnent des réponses mais c'est souvent la suite qu'il va falloir regarder. Et ici, ce qu'ils vous disent, c'est, tu lui donnes une vitesse et dans l'update, tu prends l'objet et tu le tournes sur un axe. Ici, c'est sur l'axe right. Nous, on va utiliser l'axe up fois la vitesse fois le delta time. Tiens, 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 quelque chose qu'on avait déjà vu précédemment. Ici, il dit, tu peux utiliser l'axe up ou forward selon le contexte. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire transform.rotate pour dire, je veux tourner. Alors, petite information, si vous mettez votre curseur sur ce que vous êtes en train d'écrire, il y a ce qu'on appelle de la documentation. En fait, ici, c'est quelqu'un qui a écrit de la documentation en disant, cette méthode fait ceci. Donc là, vous pouvez voir qu'il dit, on va appliquer une rotation de l'heure, je vous explique après ce que c'est le l'heure, sur l'axe des Z, des X ou autres, pour faire tourner l'objet autour de l'axe donné. Donc, en gros, il dit, vous me donnez un axe de l'heure, c'est-à-dire une donnée de l'heure qui est une rotation. Vous me dites, est-ce que c'est sur lui-même ou sur le monde de Unity et moi, je te tournerai ton objet. Donc, vous lui donnez des valeurs et il fera une action. C'est ce qu'on appelle une méthode. Ici, l'IA me dit, donc en gros, basiquement, ce qu'on pourrait faire, c'est up, multiplié par 90, par le temps, fois le pourcentage. Mais ici, on n'a pas créé le 90 et le pourcentage. C'est ce qu'on va devoir faire. On va faire public float pour dire, designer, voici une case dans laquelle tu peux stocker de l'information et dans cette information, tu dois me donner la vitesse de rotation. Il te faut aussi une autre case. Cette case, c'est à quel point on va vite dans la rotation. Rotate left right percent, comme ceci. Comme pour l'autre, on va rajouter range moins 1 à 1. Donc, on dit au designer, voici une range qui va de moins 1 à 1. Elle va de gauche à droite en pourcentage. Et si tu me donnes la vitesse, je vais pouvoir faire bouger ton objet et le faire tourner. Donc ici, maintenant, on va utiliser ces données que le designer nous donne pour faire tourner l'objet. Donc ici, on a la rotation multipliée par le temps qui passe, multipliée par le pourcentage de gauche à droite. Tout ça, on le multiplie par, et là, c'est la petite particularité, l'axe du dessus. Et l'axe du dessus, c'est Y. En gros, on lui dit tourne sur l'axe Y. Je vais le mettre à l'avant pour qu'il ne soit plus parlant. Même si c'est... Voilà. Voilà. Donc on dit mon objet actuel, j'aimerais bien qu'il tourne sur l'axe Up, donc le Y, et on va le faire tourner à une certaine puissance. Cette puissance est déterminée par la vitesse que le designer m'a donnée pour tourner, multipliée par le temps qui passe, multipliée par le pourcentage que le designer m'a donné. C'est ça qu'on est en train de décrire ici. Donc je sauvegarde, je retourne dans Unity pour voir ce que ça donne. Voilà. On a une deuxième petite barre. On a un truc pour pouvoir définir à quel poids ça tourne vite ou pas. Par exemple, je vais le mettre à 180 degrés. Je vais pousser sur Play et on va voir ce que ça donne. Tadam ! On a notre bulldozer. Si je tourne à droite, il tourne à droite. Si je tourne à gauche, il tourne à gauche. Parfait. Si je le fais avancer vers l'avant, il avance vers l'avant. Si je vais vers l'arrière, il va vers l'arrière. Donc si je veux bouger ma boule, maintenant, je peux tourner comme ceci. Voilà. Et je peux avancer vers l'avant comme ceci. Toutou. Alors, vous voyez que ce n'est pas super facile de bouger avec les joysticks, mais on a notre killdozer qui vient de bouger la petite boule ici. Magnifique. Bon, un killdozer, le but à la base du killdozer, ça a été de détruire des bâtiments. Donc, pour vous expliquer un peu la petite histoire du killdozer, un kill, voilà. Pour vous expliquer un peu l'histoire du killdozer qui est ici, c'est que c'est quelqu'un qui a pété les plombs parce que la commune était en association avec un gars avéreux qui voulait faire une usine, etc. Et, basiquement, un jour, il a pété les plombs après 10 ans où tout le monde essaie de lui faire des crasses et il a décidé de créer ce truc-là pour casser des bâtiments. Et donc, basiquement, il a cassé des bâtiments, il a tué personne, il a dit killdozer, mais il a tué personne à part lui-même. Et, voilà, c'est une histoire assez chouette parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a pété un plomb et qui, voilà, il a voulu montrer aux gens qu'il ne faut pas énerver les gens, pas ennuyer les gens, il faut les laisser vides. Basiquement, je trouve ça une belle histoire. Mais, du coup, il faut pousser des objets. Alors, là, on a poussé une petite sphère, mais on pourrait pousser un bâtiment. Donc, je vais créer un petit bâtiment devant juste pour le plaisir de le casser. Donc, on va ici créer un objet qu'on appelle un cylindre. Tadam ! Magnifique cylindre. Ce magnifique cylindre, hop, on va le mettre devant. Comme ceci. Voilà. Magnifique. Le cylindre, on doit pouvoir le déplacer, donc on va lui donner un rigidbody pour lui dire qu'il a une gravité, il est déplaçable. Voilà. Il nous en faut 4 pour créer un bâtiment, parce que sinon, c'est juste un cylindre. Voilà. Sur ces cylindres, on va rajouter un magnifique cube. Pareil, on va lui rajouter de la gravité. Magnifique. Tadam ! Tadam ! Voilà. Parfait. Un magnifique cube et de magnifiques cylindres. Tadam, tadam ! Eux, pour le moment, comme vous pouvez voir, ils ne sont pas triés. On les a mis dans la scène, comme ça, aléatoirement. Il faudrait quand même lui mettre une sorte de groupe, une sorte de parent. On va créer un petit point vide qui ne sert que à dire voici un point qui représentera une maison qui, si on va l'appeler home ou building, voilà. On va prendre ces 5 objets et on va les déposer dedans pour dire voici un bâtiment. Tadam ! On a un magnifique bâtiment. Donc maintenant, si je sauvegarde que je fais play, on a notre magnifique bulldozer. Notre magnifique bulldozer, on peut le déplacer de gauche à droite. Voilà. Et on peut le faire avancer gentiment vers le bâtiment et on a notre première destruction. Oui ! On a pété un bâtiment. C'est le début d'un jeu vidéo. Alors, vous voyez que là, le problème, c'est qu'on a joué dans la partie qu'on appelle éditeur. C'est l'endroit où on va permettre de mettre des objets. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir la caméra qui suit le bulldozer. Alors, on pourrait faire un code qui suit le bulldozer, mais vu qu'on n'a jamais codé, on va utiliser la méthode à l'ancienne. On va prendre la caméra. On va la mettre dans le bulldozer. Voilà. On va la mettre en 0, 0, 0. Voilà. On va la mettre ici. Comme vous pouvez voir, vu qu'on l'a mis dans le bulldozer, elle fait partie du bulldozer. Donc, elle bouge avec. Vous voyez ici ? Et ici, je vais mettre en local pour dire affiche-moi le pivot comme il est dans l'enfant et on peut voir qu'elle est vers l'avant. Nous, cette caméra, on ne veut pas qu'elle soit dans le bulldozer, on veut qu'elle soit derrière le bulldozer. On va la bouger comme ceci et on va la bouger vers le haut. Comme ceci. Tan, tan, tan. Vous voyez que quand on bouge ici, ça bouge là-bas. On va le mettre ici plutôt de ce côté-là. On va le faire reculer un tout petit peu. Voilà. et on va le faire tourner sur l'axe des X. Donc, l'axe des X, c'est le rouge qui est là-bas. On va le faire tourner vers l'axe des X, vers le bas. Toulou. Magnifique. Et là, on a un jeu de killdozer. Toulou. 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 Magnifique. On peut le faire tourner à gauche, on peut le faire tourner à droite et on peut le faire avancer. Et tadaan ! On a un magnifique jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle les 3C. caméra, contrôleur, caractère. On a un contrôleur qui permet de bouger, on a une caméra et on a un caractère qui est notre personnage. À partir de là, on a un jeu vidéo, on peut faire plein de choses avec. Tout ce qu'on va rajouter, c'est juste pour le rendre encore plus fun qu'avant. Il nous reste quand même 2-3 petits détails comme par exemple les touches de clavier ou comme par exemple le fait d'avoir des chargements de niveau, de recharger le bâtiment, etc. Mais basiquement, on va y aller à de créer un jeu vidéo. Cool, hein ? Je trouve ça trop cool. Alors, le truc c'est que j'ai fait, comme vous pouvez voir, la même erreur que tantôt. Je suis resté en play mode. Comment je fais pour pouvoir sauvegarder tout ça ? Je peux ici faire clic droit, copier la donnée et puis essayer de sauver cette donnée-là. D'accord ? Donc c'est ce qu'on pourrait faire. Il y a une petite technique que je ne vais pas trop expliciter parce que je ne vous avais pas encore vu ce que c'est des préfables et j'aimerais vous montrer ça un peu plus tard. Mais basiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un préfable. Je vais prendre l'objet et je vais le sauvegarder en tant que fichier. Vous voyez qu'ici, cet objet-là, qui est l'objet qui est dans ma scène, je vais le prendre, je vais le déposer dans mon projet, dans le dossier Kildozer. Et vous voyez qu'il y a une sorte de fichier qui s'est créé là-bas. Si je fais Show in Explorer, il y a vraiment un fichier qui s'est créé là-bas. Vous voyez ? Donc en gros, mon objet a été sauvegardé dans le projet plutôt que dans sa scène. Quand je vais faire Play, l'objet, il a perdu la caméra, mais je vais pouvoir le redéposer comme ceci. Et tadaan, on a un deuxième Kildozer mais qui lui a une caméra. Magnifique, hein ? Donc l'ancien, je vais pouvoir le détruire et la caméra, je vais pouvoir le détruire en disant c'est bon, je n'ai plus besoin de vous, je me débrouillerai avec mon magnifique Kildozer ici. Tadaan, tadaan ! Ce n'est pas toujours une bonne idée de mettre la caméra dans un préfab parce que basiquement, ça veut dire que si je crée un deuxième Bulldozer, hop, 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 comme ceci, il y aura aussi une caméra. Ici, on se retrouve avec deux caméras dans la scène. Alors, c'est pratique si vous voulez faire un jeu multijoueur local mais là, en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. Donc je vous dis juste faites attention à ça. Mais bon, vous le verrez très vite au fur et à mesure que vous apprendrez à faire des jeux vidéo. Donc là, on a un Bulldozer, il a une caméra à l'intérieur qui le suit. On a un petit préfab qui nous permet de le déposer dans la scène. Donc là, on a un jeu. On prend le Bulldozer, on le dépose et talan ! On a Bulldozer dans notre jeu. Prêt pour jouer. On fait play. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un préfab, c'est-à-dire un objet qui est préparé, qui est tout prêt, tout beau pour être utilisé. Et il n'y a plus qu'à le bouger et aller jouer à notre magnifique jeu. Toutou ! Un pop-up. Par exemple, pour continuer sur la lignée des préfab. Si on peut sauvegarder des objets en tant que fichier, on peut sauvegarder plein d'objets en tant que fichier. Par exemple, ce magnifique pilier, si jamais je le rends tout petit, il faut que je change tous les piliers. Ah ! Ce n'est pas très pratique. autant faire une sauvegarde de ce pilier et de pouvoir le réutiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer par exemple un cylindre qu'on va appeler pilier, comme ça-ci. On va le déposer dans notre projet et on a un cylindre qui s'appelle pilier. Vous voyez qu'il est devenu bleu. Bleu, bleu comme ça, ça veut dire qu'on est un préfab, un objet qu'on peut déposer. Je vais supprimer les anciens. Je vais déposer quatre piliers. Voilà. Ces quatre piliers, on va les déplacer. Il y en a un qui sera là derrière. Un qui est ici. Un qui est là-bas. Et voilà, on a nos quatre piliers. L'avantage d'un préfab, je vais vous montrer à quoi ça sert. Admettons que ce pilier, je n'aime pas sa taille, et je trouve qu'il faut qu'il soit un peu plus haut. Là, je vais pouvoir prendre sa taille, l'augmenter. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir dire ici au-dessus, « Applique-moi la modification à tous les autres objets qui sont des piliers. » Tadam ! Tous mes objets viennent de montées de taille. Si je les veux un peu plus fins, je réduis un petit peu sa taille, comme ceci. Je décide de dire que tous mes piliers sont plus fins et tous mes piliers sont plus fins. à la petite différence près qu'ils vont quand même garder leur particularité. Si par exemple, celui-là, j'ai fait ça, je lui ai modifié son truc. J'ai modifié le préfab, vous pouvez voir qu'il est un peu plus brun, brun, gras. En fait, quand ici, je vais décider de modifier celui-ci, il va modifier tout le monde, sauf celui-là. En tout cas, ici, sauf sur ces axes qui ont été changés. Vous voyez que ça permet par exemple, si vous avez un lampadaire dans un jeu vidéo avec des milliers de lampadaires, vous n'allez pas changer 1000 lampadaires à la main. Vous allez changer un lampadaire, ça va changer tous les lampadaires et ceux qui sont particuliers vont rester particuliers. C'est ça, le principe d'un préfab. Très, 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 très pratique. Donc ici, je vais revenir en arrière parce que j'aime bien que celui-là reste comme ceci. Le principe d'un préfab, c'est qu'on peut avoir un préfab qui possède un préfab, qui possède même des préfab. Par exemple, ce cube, on va pouvoir l'appeler cube-toit. Comment on dit «toit » en français ? En anglais, c'est ceiling. Voilà. On a un toit. Alors, l'orthographe, je vais aller regarder si c'est bien ceiling. Yop, yop, yop. Ceiling. Ça va être assez. Non. Traduction de ceiling. Ceiling. Google Traduction. Pourquoi je regarde ? C'est parce que quand on fait une faute d'orthographe, après, elle est partout dans le jeu. Ce qui est temporaire et permanent. Ceiling. Plafond. Il me semble que ça n'est qu'un C, du coup. OK. Donc, c'est ceiling. Ceiling. Comme ceci. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas un préfab, il est tout blanc. Si je prends l'objet et que je le dépose ici, soudainement, on a un cube qui est un ceiling. Donc, on a un toit. Et on a des piliers. Ce qui veut dire que si je change plus tard le toit, ça changera partout le toit où il y a ce préfab à piquer. Donc, ça, c'est un préfab de pilier. Ça, c'est un préfab de toit. Et on peut faire un préfab de maison. Donc, ici, c'est un building. Building temple. Temple, c'est avec un E ou avec un temple. Temple. Ça a l'air d'être avec un E. C'est avec un temple. Donc, ça, c'est un building temple. Je vais le déposer. Et soudainement, on a un temple. Donc, je vais pouvoir prendre ce temple. Hop. Oups. Désolé. Je vais pouvoir le déposer. Magnifique temple. Tadam. Et je vais pouvoir faire play. Et du coup, j'aurai trois temples tout prêts à faire tomber. Je suppose que vous avez compris, mais juste pour le répéter, pour être sûr que vous avez bien compris. Le cube, et aussi pour vous montrer comment ça marche. Le cube là-bas, je veux qu'il soit un peu plus plat. Je prends le cube. Je le rétrécis. Je sélectionne ici. Vous voyez que le override, il n'y est plus. On va sélectionner le temple. On va dire, applique-moi ça. Comme ceci. Et soudainement, tous mes temples, c'est appliqué. Alors, il n'y a rien d'autre de mieux que la pratique pour pouvoir faire ça. Parce que, j'ai beau vous parler de ça, il y a plein de petites variations où est-ce qu'on change dans l'objet, sur le temple, sur le pilier, il y a plein de petits détails. Le seul moyen d'apprendre ces détails, c'est de jouer avec. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous laisserai jouer avec le bulldozer et je vous laisserai un peu de temps pour faire votre niveau, faire des temples, essayer un peu de jouer avec tout ça. Pour le moment, on va retourner à notre bulldozer. On a nos magnifiques temples, on est trop cool et tout. On va retourner sur le bulldozer. Le bulldozer, il est là-bas. Killdozer. Yopla. Notre killdozer, on était en train de faire un skip qui bouge. Maintenant, le truc, c'est que ce n'est pas marrant parce qu'on est en train de bouger avec des interfaces graphiques. On n'est pas en train de bouger avec des touches de clavier. Comment on fait pour utiliser des touches de clavier ? Pour pouvoir utiliser des touches de clavier, on va devoir utiliser ce qu'on appelle le Input Action Reference. En fait, si on regarde ce que Lya nous a dit, Lya était dans ChatGPT, il est ici. Plus tôt, elle nous avait dit, alors j'ai paumé sa réponse. Bon, on va lui reposer comment bouger un objet en Unity 3D. Voilà. Elle me dit, ah, c'est simple, pour bouger un objet en Unity 3D, tu devrais être un translate et tu vas le bouger. avec les touches clavier. Yep. Et ici, il me dit, ah, c'est simple, tu peux utiliser Input Get Key Down. Donc là, on va pouvoir lui dire, si jamais une entrée clavier, Input, est enfoncée, donc Get Key, c'est-à-dire donne-moi l'état de la clé, donne-moi l'état de la key en anglais, c'est-à-dire une touche de clavier, donne-moi l'état de la touche de clavier, avec le key code, qui veut dire l'identifiant de cette touche de clavier, qui est Upper Row, Z, ou Downer Row, et S, ça, c'est ce qu'on appelle un OU, alors évidemment, je vois que je suis déjà beaucoup trop loin dans la matière, parce que je ne vous ai pas expliqué ce que c'est un IF, OU, et tout, donc il va falloir que je revienne en arrière, mais basiquement, ça, ça nous permet de faire, basiquement, des entrées clavier. Est-ce que je vous montre ça ? Parce que la suite est compliquée si je ne vous montre pas ça. Non, je ne vous montre pas ça. J'ai une autre solution beaucoup plus simple. Pas si simple que ça, mais... En gros, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué. Dans le temps d'Unity, on avait ce système qui permet de te dédire « Donne-moi les entrées clavier, dis-moi s'il a tout sur... » On va l'utiliser comme ça, vous aurez vu l'ancienne manière de faire. Donc ici, basiquement, on a pour le moment un script qui s'appelle « BasicKillDozer » « Move Mono ». Ce « BasicKillDozer » « Move Mono », il nous permet de déplacer en bougeant ces petits trucs-ci, ici. D'accord ? Donc on va rajouter maintenant un nouveau script qui écoute au clavier de l'ordinateur et qui bouge ces petits curseurs-là avec du code. On va faire « BasicKillDozer » « Input Mono ». Et alors, permettez-moi juste de rajouter « Hold » devant. « Hold » en anglais, ça veut dire « Vieux ». Parce que je veux bien vous faire comprendre que c'est une vieille méthode. C'est comme ça qu'on faisait avant en Unity. Je vais créer ce script-là. Il va me créer le petit fichier à la racine « Asset ». Donc là, il est en train de traîner dans la racine « Asset ». Comme je vous ai dit, il faudra le bouger pour qu'il ne soit pas dans « Asset ». On va ouvrir ce petit script-là et on se retrouve dans la même situation que tantôt. On a « Start » et on a « Update ». D'accord ? Alors, je suis allé trop vite et vous voyez déjà beaucoup de choses qui sont au-dessus des niveaux. Il faut bien comprendre que Unity, il y a plein, plein de choses à apprendre, que C Sharp, il y a plein, plein de choses à apprendre. Donc, il va falloir à chaque fois que j'essaie de réfléchir à « Est-ce que je suis trop loin ? » Donc, en classe, n'hésitez pas à me rappeler que je suis trop loin ou que vous êtes perdus et j'essaierai de faire en sorte que tout se passe bien et qu'on avance à votre vie. Ici, on reconnaît ce qu'on avait fait précédemment. On a le « Start » qui dit au début « Tu fais ceci » et dans l'update, à chacun des dessins de l'image, on va faire une action. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire que si on enfonce une touche de clavier, quelque chose se passe. Et on veut faire ça en permanence. Chacune des frames ont vérifié la touche de clavier. Ici, basiquement, ce qu'on veut faire, c'est « Est-ce que le joueur veut aller vers l'avant ? » Comment est-ce qu'on sait ça ? On dit « Si » Donc « If » ça veut dire « Si quelque chose ». « Input » ça veut dire « Les entrées de l'ordinateur ». « Input » ça veut dire « Entrée ». Les touches, les claviers, les souris. « GetKey » ça veut dire « Donne-moi la clé du clavier ». « Quelle clé on veut qu'il code ? » C'est un truc qui permet d'avoir une liste de petits objets, ce qu'on appelle un énumérateur. Il énumère toutes les possibilités qui sont à notre disposition. un énumérateur. Donc cet énumérateur, on va lui demander « Peux-tu me dire si la touche UpArow est enfoncée ? » Voilà, comme ceci. Donc si jamais la touche UpArow est enfoncée, on veut faire quelque chose. Alors là, il me propose de déplacer l'objet, sauf qu'on a déjà fait déplacer l'objet. Nous, ce qu'on veut faire, c'est appeler un bout de code qui déplace un objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc que je ne vous ai pas montré. On peut mettre des petites cases pour mettre des chiffres, mais on peut mettre des petites cases qui appellent d'autres bouts de code. Ici, par exemple, si je mets « Public Basique Killdozer Move Mono » donc le script qu'on a fait ensemble précédemment, j'aurai du coup ici une petite case « Bouger Move Dozer ». « Move Dozer » ça nous permet de déplacer le Bulldozer. On sauvegarde, on revient en arrière pour voir ce que ça donne et vous allez voir qu'ici, on a un petit script qui s'appelle « Basic Killdozer All Input » et on a une petite case ici qui va nous permettre de faire une référence vers un autre script. On a un script qui s'est bougé à Bulldozer, on va référer vers ce code et on va l'appeler pour faire bouger le Bulldozer basiquement. Ici, on a le référent, le designer nous a déposé qui on doit bouger ici et on va du coup pouvoir le bouger. Donc ici, on va dire à chaque fois qu'une image est affichée, si la touche « Up » est enfoncée, on va demander au Killdozer comme ceci de bouger vers l'avant. Donc « Move Forward Persons » ici, on va le mettre à 1 pour dire qu'on veut avancer vers l'avant. Mais si la touche n'est pas enfoncée, on fait quoi alors ? Else. Else veut dire « Sinon ». Donc si elle est en enfoncée, on le fait avancer vers l'avant. Sinon, on le met à 0. Voilà. Si je sauvegarde, je retourne dans le jeu. Je vais faire « Play ». Voilà. On a notre Bulldozer. Je clique sur la fenêtre ici « Game » pour dire « Je suis bien dans mon jeu ». Je pousse sur la flèche d'avant et vous voyez que mon Bulldozer, il avance. Magnifique. Je relâche, il ne bouge plus. C'est trop chouette. Vous voyez que la valeur ici, elle change. Donc on a une référence vers ce script-là et on lui dit « Peux-tu changer la donnée qui est là-bas ? » Et c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Ta-da ! Vous avez fait votre première condition. Un « If ». C'est ce qu'on appelle une condition. Alors, c'est bien beau mais le problème là, c'est que moi, j'ai envie aussi de pouvoir aller vers l'arrière et vers l'arrière, il ne se passe rien. Donc, il va nous faire faire une autre mais une autre Bulldozer qui dit « Si jamais on pousse sur la touche derrière, on va en arrière. Ici, « Else if ». « Else if » ça veut dire « Sinon si ». On va lui dire exactement la même chose que précédemment. On va lui dire « Si c'est up, ça vaut 1, on veut aller vers l'avant. Si c'est down, on veut aller vers l'arrière et vers l'arrière, c'est moins 1. Et si up et down ne sont pas enfoncés, c'est que l'utilisateur ne veut pas aller ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc, c'est qu'il veut aller nulle part, on le met à 0. On va sauvegarder ça. Voilà. On sauvegarde. On retourne dedans. Hop là. Play. On a notre magnifique « Killdozer ». Ce magnifique « Killdozer », si je pousse vers l'avant, il avance. Si je pousse vers l'arrière, il va vers l'arrière. Tadam ! Magnifique « Killdozer » qui bouge vers l'avant et vers l'arrière. Bon, la raison pour laquelle il tourne, c'est parce que le designer l'a laissé à moins 0,03. Donc, du coup, il tourne légèrement. On va le mettre à 0 pour le moment. Hop là. 0, 0. Parfait. On veut pouvoir tourner vers la gauche et vers la droite. Donc, basiquement, c'est ce qu'on va devoir faire ici. Donc, on refait la même chose. If Input.getKey comme ceci. Et alors, Liam propose du code. Donc, je vais lui dire « Vas-y, propose-moi » et je vais les relire. Il me dit « Si jamais je pousse sur la touche de gauche, je mets le truc tourner de gauche à droite vers moins 1. S'il me propose d'aller vers la droite, je vais vers la droite. Et si jamais il propose ni d'aller vers la gauche ni d'aller vers la droite, l'utilisateur, à ce moment-là, je vais le mettre à 0. Ça a l'air d'être ce qu'on en voulait. On va sauvegarder. On va aller vérifier qu'il ne nous a pas écrit de la merde. Retournons dans le jeu giletier. On va faire play. Voilà. Je vais vers l'avant, ça va vers l'avant. Je vais vers l'arrière, ça va vers l'arrière. Je pousse à gauche, ça tourne vers la gauche. Je pousse à droite, ça va vers la droite. Et tadaaaan ! On a un magnifique jeu de Bulldozer. Oh yeah ! Bon, là, je l'ai mis un petit peu lent. Il faudrait qu'on puisse le faire aller à des vitesses un peu différentes. Alors, le principe, c'est que la plupart des objets, ils ne vont pas nécessairement toujours à la même vitesse. Les objets, des fois, ils vont plus vite vers l'avant et moins vite vers l'arrière. Et donc, du coup, ici, on pourrait changer ça. Vous voyez ici que dans notre code BasicKillDozer, maintenant qu'on sait ce que c'est un if, on pourrait utiliser des if. Par exemple, on pourrait écrire ceci comme ceci. On va renommer ici SpeedPerSecond. On va l'appeler SpeedPerSecondForward pour dire va vers l'avant. Et on va renommer ceci en SpeedPerSecond Backward pour arrière. Backward. Backward. Sauvegarder. Vers l'avant et vers l'arrière. Le M underscore, n'y prêtez pas trop attention. Basiquement, c'est juste moi qui ai l'habitude de mettre M underscore devant pour dire ceci. c'est une case qui est disponible au designer qui ne devrait être un petit peu protégée, qui ne devrait pas rester aussi publique que ce qu'elle l'est pour le moment. Mais pour le moment, moi je la laisse en public pour que les gens y accèdent. Ça veut juste dire c'est une petite case que j'ai donnée au designer si je dois résumer la chose. Plus complexe que ça mais pour l'instant je m'en tiendrai à ça. Du coup, j'ai mis M underscore juste pour dire c'est une petite case de designer. OK. Là, on a la case des designers aller vers l'avant. La case des designers aller vers l'arrière et évidemment aller vers l'arrière ça va moins vite que vers l'avant. Je sauvegarde. Ici, je vais le mettre à 45 parce qu'un bulldozer de base ça va très vite en rotation sauf que quand je le change ici ça ne le change pas dans Unity parce que le designer il a déjà choisi sa variable. Donc si je retourne ici vous voyez le designer il a choisi 180 le fait que je rechange ne va pas rechanger 180 sinon ça changerait ça casserait tout son code donc ici en gros c'est ce qu'on appelle une valeur par défaut c'est au moment où le script est créé il aura 40 et c'est au moment où il est créé et donc voilà là on a vers l'avant et on a vers l'arrière parfait on va utiliser un if vu qu'on a vu des if pour pouvoir dire si ceux-ci ont fait ça sinon on fait ça une manière grossière d'écrire ceci ce serait ceci si move forward est supérieur à 0 donc si notre joueur veut avancer vers l'avant alors on va prendre cette ligne et on va se déplacer vers l'avant translate forward comme on a fait précédemment et si jamais il veut aller vers l'arrière on va prendre ceci et on va le déplacer vers l'arrière comme ceci sauf que cette fois-ci on va multiplier tout ça par moins 1 pour dire c'est par l'arrière qu'on va comme ceci donc on va vers l'avant comme ceci on bouge vers l'avant à la vitesse que le designer a choisi multiplié par le temps multiplié par le pourcentage de est-ce qu'il va vers l'avant ou est-ce qu'il va vers l'arrière sauf que c'est pas totalement vrai nous c'est pas vers l'avant qu'on veut prendre c'est la vitesse vers l'arrière donc on va prendre cette vitesse vers l'arrière désolé on dit nous ce qu'on veut que tu fasses c'est que tu es effectivement vers l'avant multiplié par la vitesse pour aller en arrière et on veut le multiplier par moins 1 pour aller vers l'arrière donc en gros vous voyez qu'il y a des signes positifs, négatifs qui vont dans tous les sens pour simplifier tout ça on va retirer le moins 1 et alors je vais regarder s'il y a backwards ça m'étonnerait qu'il y a backwards ah il y a back ok on va changer on va rester sur quelque chose de assez simple on va dire si tu vas vers l'avant c'est forward si tu demandes d'aller vers l'arrière c'est backward et on va retirer le moins 1 perturbe voilà sauf que c'est vrai mais on était déjà en train de faire ça précédemment bah oui parce que move forward person s'il était négatif à la base en fait j'ai même pas besoin de faire ça tout ce que j'ai besoin c'est même pas de changer cette valeur là j'essaie de trouver un exemple qui soit simple et parlant mais en même temps donc j'arrête de vous perturber sur le sujet on peut faire des retours dans la ligne comme ça c'est juste d'ailleurs conseiller normalement de ne pas faire des lignes trop longues c'est juste que moi j'ai toujours du mal à faire des lignes parce que mes nombres variables sont toujours très grands désolé donc je reprends au début désolé c'est moi qui m'écart on a un update donc chacune des frames on vérifie que l'utilisateur nous dit d'aller vers l'avant avec les petits trucs ici s'il va vers l'avant on lui dit d'aller vers l'avant s'il nous demande d'aller vers l'arrière donc négatif on veut aller vers l'arrière sauf qu'il est déjà négatif qu'on va juste aller changer sa vitesse ça c'est la vitesse devant ça c'est la vitesse derrière on va sauvegarder ça voilà on va faire play donc si il va vers l'avant ça va aller à 5 s'il va vers l'arrière ça va aller à 1 c'est ce qu'on appelle une condition bon vous voyez que là il y a pas mal de codes qui se répètent finalement c'est pas très bien un programmeur c'est fainéant ça n'a pas envie de faire des répétitions et de changer partout ça n'a pas envie d'être brouillon donc on va faire ça un peu différemment vous voyez que ici on a créé des cases pour les designers qui est visible pour les designers ces petites cases là qu'on appelle les variables on peut en faire qui sont locales qui n'existent que pendant un instant qui existent puis qui sont détruits et juste après donc on va faire une petite case qu'on va appeler vitesse float speed la vitesse on va la mettre à 0 par défaut donc on dit voilà j'ai une petite case en mémoire cette petite case qui s'appelle vitesse je vais la mettre à 0 si jamais mon joueur veut aller vers l'avant mon joueur demande d'aller vers l'avant voilà ma vitesse elle sera de forward et si le joueur me demande d'aller vers l'arrière ma vitesse elle sera de backward c'est ça qu'on est en train d'écrire là on dit j'ai une petite case dans laquelle je vais stocker la vitesse du joueur cette petite case on va l'initialiser en fonction de si le joueur va vers l'avant va vers l'arrière ou ne fait simplement rien maintenant qu'on a cette petite case on va pouvoir retirer tous ces trucs là pour ne pas avoir de doublons comme ceci tadaan magnifique et au lieu de dire ici vitesse on va prendre cette petite case mémoire et on va la mettre ici donc on crée une petite case on l'initialise avec la vitesse que le camion va devoir bouger et cette petite case on va la mettre ici dans la méthode pour dire ben voilà tu bouges vers l'avant à cette vitesse là on sauvegarde et on va voir ce que ça donne play voilà là on avance vite je reviens en arrière on avance beaucoup plus lentement tadaan vous voyez qu'on a simplifié un peu la lecture de tout ça basiquement ça c'est bien mais du coup il nous faudrait un petit commentaire qui dit je bouge le camion vers l'avant c'est comme ceci on se souvient que c'est ça que c'était en train de faire ici je pourrais par exemple mettre un petit commentaire qui dit je choisis la vitesse en fonction de la direction vous voyez que l'IA est très intelligente elle arrive à deviner les commentaires elle est très très bonne à commenter les codes par exemple ici si je fais slash slash je bouge le camion le camion camino camino ah c'est parce que moi j'ai mis camino et donc du coup elle pense que c'est camino camion ok ça c'est ce qu'on appelle un petit bout de code sauf qu'un petit bout de code des fois ce serait bien de les encapsuler dans une petite zone on dit je peux t'appeler à tout moment ce qui va en plus documenter votre code c'est ce qu'on appelle une méthode donc ici je vais pouvoir écrire ceci comme ceci public void calcul compute move c'est peut-être pas le bon mot public public void move kill dozer bouge le killdozer là on vient de dire voici un petit bout de code publiquement accessible à tout le monde il ne retourne rien il ne donne pas une valeur en retour et il va juste bouger le killdozer et alors on va mettre forward comme ceci on va prendre ce petit bout de code là et on va le mettre là-bas et on va l'appeler ici ça c'est ce qu'on appelle un appel de méthode en gros on appelle un petit bout de code qui est stocké ailleurs et ce petit bout de code va faire bouger le bulldozer vers l'avant vous voyez que ici on a fait ça pour bouger mais on aurait pu se faire ça pour le faire tourner donc on pourrait faire ceci public void rotate killdozer comme ceci ça c'est ce qu'on appelle une méthode méthode qui va dire qu'on tourne le bulldozer left to right par exemple comme ceci je prends cette longue méthode et je la mets là-bas et donc maintenant je vais pouvoir faire ceci et vous voyez que soudainement c'est déjà un peu plus lisible on a un update qui chacune des frames va déplacer le killdozer vers l'avant et qui va tourner le killdozer de gauche à droite donc si jamais on se pose la question de il est où le code qui permet de faire tourner le killdozer il est là-bas si on se pose la question de savoir il est où le code qui le fait bouger vers l'avant il est là-bas ta-da beaucoup plus lisible alors dans ces méthodes ça c'est une méthode qui ne reçoit rien et qui ne retourne rien donc c'est juste un bout de code qu'on appelle et qui s'exécute sauf que je ne sais pas si vous avez vu ici on a un truc qui permet de bouger l'objet vers l'avant et un truc qui permet de bouger l'objet vers l'arrière donc en fait ce qu'on pourrait faire c'est ceci public pour dire c'est accessible à tout le monde void pour dire ça ne retourne rien set set ça veut dire faire c'est définir percent back forward to float percent back forward qu'en gros ici ce qu'on vient de faire c'est on vient de faire une petite méthode qui dit hey si tu veux tu peux définir le pourcentage qui va de derrière à devant en me fournissant une petite valeur qui est un pourcentage et alors moi j'ai tendance à le nommer 1 1 pour dire qui va de moins 1 à 1 et donc là c'est ce qu'on appelle une méthode avec un paramètre dedans qui est un nombre à virgule un flottant il y a un peu l'idée maintenant qu'est-ce qu'on veut lui permettre de faire on veut lui permettre d'aller vers l'arrière et vers l'avant mais on veut aussi lui permettre d'aller de gauche à droite on peut encore pouvoir dire set percentage left right to donc de gauche à droite et on dit de gauche à droite de moins 1 à 1 et on va mettre cette petite case là le moins 1 avec la valeur qu'on nous donne sauf que vous vous souvenez qu'ici on avait dit que la valeur elle ne fallait que de moins 1 qu'est-ce qui me garantit qu'il va me donner de moins 1 ? rien ça se trouve il va me donner 2, 3, 4 et donc du coup il va tourner trois fois plus vite que ce qui est prévu donc il faut que je protège ma donnée comment est-ce qu'on va la protéger ? on va écrire ici si jamais mon pourcentage il est inférieur à moins 1 à ce moment là mon pourcentage que tu me donnes il sera égal à moins 1 il n'ira pas en dessous de moins 1 et inversement si la valeur est supérieure à 1 à ce moment là cette valeur va être égale à 1 donc ici on vient de faire ce qu'on appelle un clump clump ça veut dire verrouiller à l'intérieur donc on va clumper la valeur à moins 1, 1 pareil pour ici donc on va faire ceci si c'est à moins 1 ou si c'est supérieur à 1 voilà comme ceci alors petite particularité de C-sharp tous les if normalement vous devriez avoir ceci des petites accolades qui disent si ceci alors cela et ça ça veut dire alors fais ce code là ces petites accolades là ici c'est très pratique vous n'êtes pas obligé quand il n'y a qu'une seule ligne mais si vous voulez coder proprement c'est vrai que c'est toujours bien de les mettre parce qu'il y a des gens qui ont du mal à lire quand il n'y a pas des accolades donc par respect pour les autres qui vont lire votre code on va mettre des accolades ici comme ceci ce qui s'appelle formater le code c'est à dire essayer de le rendre un petit peu joli à la lecture voilà tadaan donc là ça veut dire que quelqu'un qui appelle cette méthode là ne pourra me donner n'importe quelle valeur ce qu'il veut mais elle devrait être entre moins 1 et 1 parce que de toute façon s'il me donne autre chose je vais modifier sa valeur tadaan magnifique donc ici c'est bien beau mais nous on n'a pas appelé cette méthode là on a appelé la variable qui s'appelle moveForwardPercent donc en gros basiquement ici on a appelé une petite case mémoire et on a mis ce qu'on veut dedans donc en gros ici j'aurais pu mettre par exemple la valeur 5 comme ceci et du coup quand je pousse sur la plèche du dessus ça aurait mis un pourcentage de 5 et je vais vous montrer ce que ça fait vous voyez que la vitesse ici elle est de 5 donc normalement on est censé aller à du 5 mètres par seconde et pourtant quand je vais avancer j'avance à du 25 mètres par seconde pourquoi j'ai avancé du 25 mètres par seconde ? parce que bien que je lui ai dit qu'il devait avancer à 5 j'ai mis ici la valeur en pourcentage à 5 ici et donc en fait il va à du 25 mètres par seconde vous voyez que c'est pas toujours pratique de laisser l'accès à tout le monde et c'est à ça que sert le petit mot public vous voyez ici public ça veut dire cette variable elle est accessible publiquement tout le monde peut la modifier sauf que des fois c'est pas une bonne chose de les laisser modifiables des fois il faut protéger cette donnée donc on va la mettre en privé pour dire cette variable personne ne peut la modifier sauf moi qui sait à quoi elle sert ici pareil on va la rendre en privé pour dire non non moi je sais que je peux la modifier sauf que quand on va faire ça vous allez voir qu'elle va disparaître dans Unity parce que vu qu'elle est privée on ne peut plus la modifier vous voyez ici on va avoir un petit message d'erreur c'est pas grave pour le moment on va mettre tout ceci en commentaire ctrl-k, ctrl-c ctrl-k, ctrl-c c'est à dire commentaire voilà juste le temps de pouvoir vous montrer voilà vous voyez que ici les petites cases du designer elles ont disparu les petits trucs qui permettent de bouger oui mais nous ça nous emmerde parce que basiquement on veut se protéger d'un développeur qui nous change notre variable sans passer par moins à 1 mais le designer on doit lui laisser quand même accès à tout ça parce que sinon il ne peut pas changer donc dans Unity il y a ce qu'on appelle un attribut qui s'appelle serialized field serialized field ça veut dire hey tu vois cette case là-bas tu la laisses quand même accessible au designer parce que le designer il a besoin de la changer mais le développeur je sais bien que c'est un petit malin il va faire des conneries avec ma variable je ne veux pas lui laisser accès elle est en privé je protège la donnée alors qu'ici elle est accessible je m'en fous si la change bon il faudrait que je la rende en privé c'est pour ça que j'ai mis un M devant pour dire normalement elle est censée être en privé pour l'instant j'allais sans public parce que je n'ai pas le temps donc du coup là j'ai de dire mon truc il est privé mais le designer peut le changer je vous montre nos petites barres elles sont revenues trop cool chouette bon nos petites barres elles sont revenues c'est bien gentil mais on a un petit problème là du coup ici je sélectionne tout ça je fais CTRL K CTRL U pour dire que je veux décommenter ok nous on avait écrit ça mais du coup on n'a plus accès à ces variables c'est ça le petit truc rouge ici il nous dit vous essayez d'accéder à une variable à une petite case mémoire prévue pour vous sauf qu'elle est inaccessible par sa protection elle est devenue privée vous ne pouvez plus accéder à cette donnée elle est protégée donc du coup qu'est-ce qu'on va faire nous en tant que développeur on va simplement appeler la méthode que la personne nous a donnée c'est pour ça que j'ai appelé la méthode set parce qu'en fait get ça veut dire je veux accéder à quelque chose set ça veut dire je veux définir quelque chose donc si je tape set soudainement je vois toutes les petites méthodes qui commencent par set et on peut voir qu'il y en a une qui s'appelle back forward qui veut dire j'avance vers l'arrière ou j'avance vers l'avant et je vais pouvoir dire ben oui c'est ça que je veux et ici je lui dis ben j'ai envie que tu avances de 500% ça devrait être 1 mais là j'ai mis 5 d'accord pareil ici du coup si c'est vers le dessus c'est 5 si je vais vers le bas c'est moins 1 comme ceci donc là on lui donne des données on lui dit peux-tu appeler cette méthode ce petit bout de code et tiens je te donne cette petite valeur que tu vas pouvoir utiliser qui est moins 1 qui est 5 qui est ceci ça va permettre de donner des choses basiquement voilà ok donc pareil ici voilà et alors ici ça c'est pour aller de derrière à devant mais quand on veut tourner c'est pas d'aller derrière à devant c'est de tourner de gauche à droite on va faire set ici on voit que le développeur il nous a laissé left right left right comme ceci on va faire moins 1 et on va de gauche à droite set percent left right 1 comme ceci gauche à droite 1 0 voilà donc là je vais le changer avant on accéder à la variable qui est une case mémoire qui était disponible maintenant plutôt que d'accéder à la variable on appelle une méthode c'est à dire un truc qui est prévu pour nous et qui nous permet de changer les valeurs alors ici d'ailleurs vous vous rappelez que c'est bien de documenter de donner de l'information on peut documenter en donnant un nom qui est significatif ou on peut documenter en mettant ceci si vous mettez trois petites barres comme ça ça permet de dire quelque chose par exemple change la valeur de move forward c'est pas it's a law to move the killdozer back and forward in percent percentage voilà et alors ici normalement il y a ce qu'on appelle des paramètres je sais pas pourquoi il me les a pas proposés ah si il me les a proposés ici param pour dire paramètres et ici on va pouvoir dire que ceci this is a percentage between less one and one là en fait on documente on dit voilà ce que ça va faire et cette case là voilà ce que j'attends du moins 1 à 1 donc je vais pouvoir faire pareil pour l'autre donc normalement l'IA elle va deviner voilà donc elle va m'autocompléter ce que j'ai besoin ici elle va peut-être pas l'autocompléter donc je vais faire this this percentage en fait les petits temps de pause que vous voyez faire c'est parce que des fois j'essaie d'inciter l'IA à me proposer le code que je sais que je vais devoir écrire en lui donnant un petit temps de pause des fois elle va deviner et ça va me permettre de travailler avec elle donc voilà j'ai mis de la documentation ça permet de faire quoi ça je vais vous montrer en fait ce qui se passe c'est que maintenant si je mets mon curseur tadaan il me dit ah c'est chouette tu veux tu veux appeler cette méthode ben voilà ce qu'elle fait hitallow to move de killdozer forward and backward si je me mets sur le rotate percent left right hitallow to rotate de killdozer left right tadaan et si je me mets sur la valeur normalement il est censé me proposer de la documentation je regarde voilà euh yann yann bon je me suis planté normalement il y a un moyen d'avoir de la documentation sur ce que c'est la valeur ici je la vois pas c'est pas grave tout ça pour dire vous voyez qu'il y a moyen de documenter le code pour dire voilà ce que des choses vont faire bon le truc c'est que quand on est dans le développement du jeu vidéo on n'a pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup de temps donc plutôt que d'écrire ces gros textes là on va surtout essayer d'avoir un nom significatif ici pour ne pas devoir écrire ce gros texte là mais voilà si vous êtes propre il faut mettre aussi de la documentation bon je vous perds un peu on va retourner dans l'exercice là on a deux petites méthodes pour rappel on a un script qui permet de bouger le petit doser et on a un script qui nous permet d'écouter aux touches du clavier c'est ce qui s'appelle diviser pour mieux régner plutôt que d'avoir un ensemble de codes qui va faire un gros gros tas de codes qui va prendre des milliers de lignes de codes et qui va être tout dégueu on va faire des petits bouts de codes qui appellent les petits bouts de codes donc des références on a un truc qui ne fait qu'une seule chose bien déplacer le killdozer on a un truc qui ne fait qu'une seule chose bien c'est écouter aux touches du clavier pour bouger le killdozer et les deux l'un dans l'autre on arrive à bouger le killdozer vous voyez un peu l'idée ? donc ça n'a qu'une seule utilité bouger et ça n'a qu'une seule utilité faire bouger le killdozer ok donc là normalement on peut bouger notre magnifique killdozer de gauche à droite et vous voyez que il va à la vitesse prévue il va à du 5 par seconde alors que alors que j'ai laissé 5 ici j'ai mis 500% et ça n'a pas été plus loin bah oui parce que dans le code plus loin ici on a protégé notre donnée on a dit tu peux me donner ce que tu veux moi si c'est moins 1 ce sera moins 1 si c'est plus que 1 ce sera 1 on a protégé notre donnée donc c'est à ça que servent les publics et les privés devant les flottants et devant les méthodes ça permet de dire qui a accès réellement à ce petit bout de code là c'est simplement ça tadaan magnifique et donc voilà voilà ça c'était comment on bouge en bulldozer voilà on sauvegarde on revient à droguenity alors j'aimerais bien vous quitter sur ce sujet là mais ça me fait mal de vous quitter avec une méthode un peu vieillotte en fait on a un petit problème pour le moment je vous montre là c'est ce qu'on appelle une clé clavier donc une touche de clavier ouais mais moi si je veux bouger mon objet ce sera peut-être avec une xbox donc du coup comment je fais pour dire que ici c'est une xbox est-ce que j'ai un truc qui permet de faire où input get key key code par exemple ici je pourrais dire où la clé de mon clavier serait le z donc en gros si je pousse sur la flèche du dessus ou si je pousse sur z comme ceci ça ça veut dire où ça ou ça on peut faire ça en fait pour les quatre touches du coup down c'est s ici je vais mettre où à gauche c'est q et ici c'est à droite à droite c'est d donc on peut utiliser soit les flèches soit les lettres je vous laisse deviner ce qui va arriver comme magouille je suis sur un clavier français c'est pour vous donner l'indice de ce qui va arriver yop 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 voilà on a notre magnifique killdozer je vais vers l'avant avec z et ça n'avance pas vers l'avant ah bah oui parce que z sur l'outil de jeu vidéo il est en anglais donc là maintenant si je le mets z je fais z donc par exemple ici mon z il est sur w donc là je pousse sur w et ça va vers l'avant alors que je lui ai demandé z je vais vers la droite c'est bon je vais là c'est bon mais par contre si je veux aller à gauche je peux pas aller à gauche c'est a en fait le q c'est transformé en a en fait le jeu vidéo il est assez archaïque au niveau des entrées clavier et les entrées clavier c'est difficile parce qu'il y a anglais français japonais coréen il y a des milliers de claviers dans tous les sens et tous les langages différents ne sont jamais les mêmes donc en gros ici il y a 120 pays on a peut-être 30 40 200 peut-être plus façon d'écrire le clavier donc toutes les touches ne sont pas du tout les mêmes en fonction du langage typiquement nous on est français et eux ils sont anglais donc on a ce problème là régulièrement dans notre jeu pas idéal en plus de ça on a un autre petit problème là on a demandé si la touche elle est up on a demandé si la touche elle est z comment on fait pour dire input .get key xbox xbox a il n'y a pas xbox a il y a a a c'est la touche vous voyez qu'il nous manque xbox et il nous manque aussi switch elle est où la switch on n'a pas la switch donc dans l'énumération qui nous est donnée on n'a que des touches clavier ici et en fait on pourrait peut-être essayer de trouver une manière de rajouter la xbox mais à la base un jeu vidéo c'est pas censé savoir ce que c'est une xbox puis même si une nouvelle console sort cette année comment on sait ajouter le code de cette nouvelle console dans le code pas facile vous voyez que cette technique là qui fonctionne à l'ancienne elle fonctionne bien quand tu fais vite fait un jeu mais une fois que tu veux publier ton jeu sur de nombreuses consoles c'est ça l'avantage de Unity elle est pas idéale elle est vraiment 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 pas idéale donc plutôt que d'utiliser du code en dur comme ceci on va utiliser une autre technique je vais vous montrer alors le truc c'est que cette vidéo se fait longue donc je vous propose peut-être de non je vais terminer je vais terminer je vais terminer sur cet exercice là on va terminer cet exercice là je vais vous montrer la nouvelle façon de faire donc la nouvelle façon de faire c'est pas comme ceci c'est comme ceci basique killdozer new input mono donc un script basique qui va nous permettre de faire de bouger le killdozer avec les nouvelles entrées clavier de Unity voilà je crée ce script voilà ce script je vais pouvoir écrire des choses dedans ici et il va pouvoir référencer le fameux killdozer qu'on veut bouger comme on a fait précédemment on crée une case de référence pour dire voilà ce qu'on va faire bouger on va vouloir le faire bouger mais on va devoir utiliser un bout de code qui n'est pas dans votre projet input action référence vous voyez que ici si je mets ceci il ne trouve pas ce petit bout de code qui s'appelle input action référence et pourtant je sais qu'il existe si je vais voir sur la documentation en ligne de comment on fait parce que quelqu'un m'a dit qu'on pouvait utiliser le nouveau système de Unity on va voir en ligne ce que ça veut dire et on voit qu'il y a une petite classe qui nous permet d'écouter à des touches clavier il y a plein de documentation sur ce qu'elle fait comment on l'utilise des exemples de comment ça peut fonctionner toute la documentation est là il y a même une petite introduction ici sur les différentes versions de l'outil d'accord on est en version 12 pour le moment donc il y a plein plein d'infos sur donc ça existe donc qu'est-ce qui se passe en fait ce qui se passe c'est que Unity il fonctionne sur plein 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 de plateformes puis il y a des gens qui font de la 2D il y a des gens qui font de la 3D il y a des gens qui veulent avoir des tweaks Xbox il y en a qui ne veulent pas avoir des tweaks Xbox donc en gros il est assez modulaire et donc en fait Unity a ce qu'on appelle un asset store ici si je vais sur l'asset store voilà on peut aller sur internet sur l'asset store qui est un magasin et dans ce magasin on peut acheter beaucoup de choses on peut acheter des trains on peut acheter des assets graphiques vous voyez qu'ici on a un joli train c'est pas vraiment un train c'est tout un niveau avec des planches des bois des herbes c'est toutes des choses que vous pouvez acheter et télécharger dans votre projet par exemple ici il est gratuit il fait 60 des mots et si vous le téléchargez vous l'avez vous voulez un petit personnage à 50 euros vous avez un personnage avec un bouclier une lance tout ce qu'il vous faut qui est disponible donc ça c'est ce qu'on appelle l'asset store par exemple si je veux écouter aux entrées clavier d'une manette il y a un outil qui s'appelle RewireRead qui est trop trop génial voilà c'est tout ici RewireRead qui vaut 40 euros qui est vraiment adoré par la communauté il écoute à la manette il écoute à la souris au clavier à la touche sous l'écran au volant d'une voiture au truc des avions à la guitare en gros tous les inputs presque du monde sont accessibles pour pouvoir jouer avec des jeux en Unity grâce à ça trop chouette trop cool trop bien mais c'est payant et donc en fait Unity il ne peut pas vous permettre de dire hey on a un engine qui est super génial mais il faut payer pour des assets à des gens qu'on ne connait pas donc ils sont obligés d'avoir un système quand même qui permet d'avoir des entrées clavier qui soit standardisé en tout cas un minimum donc du coup ils ont ça mais ils ne l'ont pas rangé sur l'asset store ils l'ont rangé dans ce qu'on appelle le package manager donc ici si vous allez dans Windows ici là au dessus vous allez dans package manager voilà on a plein 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 d'outils qui sont préinstallés pour vous donc tout ça c'est ce qu'il y a déjà dans votre projet que Unity a installé pour vous plein de petits scripts qui sont présents pour faire des maths pour faire du rendu graphique pour faire des UI pour faire du texte tout plein de choses qui sont déjà présentes pour comprendre ce que c'est Visual Studio le truc qu'on utilise pour le code voilà c'est plein plein de petites boîtes à outils préinstallées et ici il y a ce qu'on appelle le Unity registre et le Unity registre c'est une sorte de base de données de plein 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 d'outils que vous pouvez utiliser donc là si vous voulez faire un jeu en 2D vous installez ça et vous avez plein d'outils pour faire des jeux en 2D vous voulez faire des jeux 3D avec un personnage vous cliquez sur ça et vous avez des petits personnages que vous pouvez bouger vous voulez faire de la 3D vous cliquez là dessus plein d'outils pour faire de la 3D vous voulez faire de la réalité augmentée vous cliquez là dessus et vous avez de la réalité augmentée bon cliquez pas parce que ça va tout vous installer vous voulez faire du mobile vous voulez faire la VR pareil donc c'est des trucs qui permettent de pré-installer un ensemble de packages donc ça vous n'avez pas vous en installez un ça vous en installez tous les packages donc tous les petits bouts de code plus toutes les dépendances donc si vous avez besoin d'une boîte à outils qui a besoin d'une boîte à outils qui a besoin d'une boîte à outils qui a besoin d'une boîte à outils vous en installez une et il va installer le groupe de boîte à outils c'est à ça que ça sert le package manager le manager de package donc de petites boîtes avec du code il y en a une qui s'appelle input ici input system vous voyez donc ici le input system de Unity il est en version 1.7 la dernière version date de outils 2023 donc de cet été on peut voir qu'il a une dépendance aux UI donc il a besoin de savoir comprendre ce que c'est des UI donc en gros il a dit ah moi j'utilise des UI mais il n'a pas beaucoup d'autres dépendances donc il n'installera pas grand chose d'autre ici on peut regarder son historique pour savoir qu'est-ce qui a changé dernièrement les informations sur ce que c'est etc on peut avoir plus de documentation en ligne la documentation se trouve là et voilà on va cliquer sur le petit bouton installer pour dire moi j'ai besoin d'utiliser ton nouveau système d'entrée clavier installe-toi ici il va installer plein de petits bouts de code sur mon ordinateur donc dans le projet Unity et une fois qu'il aura fini petite particularité de l'input système il a besoin de redémarrer Unity pour fonctionner parce qu'il a réinstallé des trucs qui sont un peu natifs à Windows qui va vous dire bon les gars moi j'ai besoin de redémarrer l'éditeur de création de jeux vidéo pour pouvoir fonctionner donc on va attendre que ça se passe donc ici voilà c'est en train de tout installer il me dit hey ton projet a installé le nouveau système d'Unity c'est parfait mais le problème c'est que pour pouvoir fonctionner j'ai besoin de redémarrer est-ce que je peux redémarrer je dis oui oui c'est bon on redémarre et là il va redémarrer Unity on va attendre qu'il redémarre ici il me dit est-ce que vous voulez sauvegarder votre scène oui oui je veux sauvegarder ma scène vous voyez qu'ici il m'a créé une scène dans ce qu'on appelle un sample c'est-à-dire une petite scène de base en mode au cas où si t'oublies on t'a déjà créé une scène et donc du coup il a sauvegardé ça dans une scène qui est dans la racine A7 dans le début du projet je sais que c'est beaucoup de choses la vidéo se fait gentiment longue mais c'est le principe on a tout le temps du monde on a une semaine pour apprendre ce que c'est c'est char bouger des objets et tout et donc voilà basiquement on va prendre notre temps et en fonction de votre niveau on va avancer vite ou pas vite de toute façon vous avez toute votre vie devant vous le monde du jeu vidéo en tout cas en tant que développeur c'est un monde vous allez devoir apprendre tous les jours tout le temps toute l'année tous les mois ou jusqu'à la fin de votre vie toujours un petit truc à savoir genre vous voulez faire un projet avec de l'eau il faut savoir bouger de l'eau donc il faut savoir bouger des poids 3D donc il faut savoir bouger une texture il y a plein d'autres petits éléments et chaque partie du jeu vidéo vous devez le coder donc vous devez soit utiliser le code de quelqu'un d'autre qui le fait soit vous apprendre à le faire simplement ça voilà il a redémarré notre projet on est de retour parfait et maintenant on a tout un nouveau système dans Unity ici il me dit que j'ai un petit problème là-bas donc on va aller voir oui c'est parce que j'ai pas modifié mon code donc ici vous voyez que j'étais en train de demander à Unity est-ce que le input action référence existe maintenant si je mets input action référence comme ceci voilà il me le laisse toujours pas mais c'est parce que je lui ai pas dit d'utiliser le nouveau code vous voyez le petit using ici au-dessus en gros là il dit hey peux-tu utiliser le code de Unity donc en gros là ça veut dire charge-moi tous les petits bouts de code que Unity a dont le monovievior donc plein de petites boîtes à outils qui sont prêtes pour vous ici on va dire est-ce que tu pourrais charger dans l'outil de Unity la boîte à outils qui possède tous les inputs du système tous les entrées clavées donc ici vous voyez que je vais pouvoir mettre public input action référence pour dire j'ai besoin de référencer vers une action que le joueur peut faire et cette action ça va être de bouger vers l'avant et vers l'arrière move backward forward comme ceci on a besoin d'une autre caractéristique qui est le fait d'aller de gauche à droite move left right d'accord ça ça nous permet de dire on bouge vers l'avant ou vers l'arrière et on bouge de gauche à droite donc c'est plus rotate de gauche à droite comme ceci ça va faire quoi de mettre ça vous allez voir on va retourner dans Unity pour voir ce qu'il nous propose killdozer voilà ici vous voyez qu'on a l'ancien système qui est ici et on a le nouveau ici qui a une case pour qu'on puisse déposer le killdozer pour dire c'est lui qu'on va devoir affecter et on a deux petites cases qui sont vides ici qu'on va devoir remplir et c'est ce qu'on va faire maintenant je vais aller dans le killdozer move ici et je vais créer un petit fichier qu'on appelle mapping et ce mapping va dire comment les touches se comportent donc ici on va faire clic droit créer donc créer on va descendre tout en bas dans le truc s'appelle input action ça va me créer un petit fichier pour le créer on va pouvoir mapper les touches donc on va appeler ça par exemple killdozer default input donc les entrées par défaut de notre killdozer je vais double cliquer sur le killdozer comme ceci et on se retrouve devant un mapping ici il nous dit ok c'est quoi la map on a une map qui s'appelle killdozer player pour dire voici le mapping du killdozer en fait le mapping c'est quand vous jouez par exemple à battlefield on peut avoir un mapping de avion on peut avoir un mapping de voiture on peut avoir un mapping de nager et en fait les touches vont changer en fonction de où on se trouve est-ce qu'on est dans un avion dans une voiture ou en train de nager c'est à ça que sert le mapping en théorie il y a d'autres utilités mais nous ce qu'on veut c'est juste un killdozer joueur et ce killdozer il doit pouvoir faire des actions en fait plutôt que d'écouter à une touche à un bouton on va dire voilà ce que mon joueur peut faire il peut bouger il peut sauter il peut voler il peut ouvrir son inventaire ouvrir son sac activer l'objet devant lui on va pas parler en termes de touches on va parler en termes d'action et dans les actions qu'il doit pouvoir faire il doit pouvoir bouger vers l'avant move forward comme ceci et il doit pouvoir bouger vers l'arrière donc on va faire créé à nouveau move backward bouger vers l'arrière comme ceci voilà on boule vers l'avant non pas backward qui se trouve rotate left right on doit pouvoir tourner de gauche à droite et move back forward back forward donc là on dit hey tu peux aller vers l'arrière et vers l'avant et tu peux tourner de gauche à droite maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va définir quelles sont les touches qui nous permettent de faire ça et le truc c'est que d'aller de gauche à droite c'est pas vraiment un vrai ou un faux c'est plutôt une valeur qui est dit qu'on va d'une valeur à une autre ce qu'on appelle communément en tant que joueur un axe donc ici vous voyez qu'on va pouvoir choisir et on va pouvoir dire on veut une valeur plutôt qu'un bouton et cette valeur on veut que ce soit un axe vous voyez qu'il y a plein de petites valeurs différentes par exemple un d-pad c'est quand on a les petites flèches sur la playstation digital c'est quand on veut avoir juste de 0 à 9 par exemple on a un bouton qu'on s'est juste poussé et on a un truc qui est un peu particulier qui est les quaternions et les vecteurs 3 en fait un quaternion c'est une rotation et en réalité virtuelle quand on a une manette une main une tête on n'a pas un axe ou un bouton on a une position de tête et une rotation de tête et pareil pour les vecteurs 2 quand vous faites un joystick sur la xbox effectivement on peut avoir des axes qui vont de moins à 1 et basiquement un joystick c'est deux axes on a deux valeurs qui font x et y et qui forment un vecteur 2 une sorte de tableau de deux dimensions donc voilà on peut choisir ici on va rester simple on va juste garder les axes on va prendre axe donc aller de derrière à devant c'est un axe aller de gauche à droite c'est pareil c'est une valeur et c'est un axe donc cet axe si on a un clavier on va utiliser un clavier donc on va ajouter ici ce qu'on appelle un binding binding c'est le fait de binder de lier quelque chose et en fait on va lier deux valeurs une positive et une négative voilà la positive et la négative on va lui dire ben en fait positif on veut aller vers l'avant comme ceci on dit alors là il y a un petit bouton caché Unity n'est pas bien foutu de ce côté là qu'on clique sur positif pour dire on veut aller vers l'avant passe pour dire c'est le chemin axé qu'on veut pour la touche on clique sur le petit bouton là et le bouton là c'est listen en fait pratiquement il est mis écouter je pousse sur z et soudainement il me dit ah bah ton z en fait c'est le w nous sur unity je dis ouais ouais ok bah ça va w négatif je clique dessus attend je vais le remettre en français parce que sinon ça va pas aller z comme ceci négatif je clique dessus c'est pour le s comme ceci on va faire pareil pour le gauche à droite gauche voilà désolé j'ai oublié de faire d'ajouter un binding ajouter un binding positif et négatif négatif c'est on va à gauche donc a positif on va à droite comme ceci d là on vient de définir le binding pour un axe à une dimension qui est le fait d'aller de gauche à droite et de haut au tour bas avec des touches de clavier comme ça ça générer des moins 1 et des 1 trop cool maintenant il nous faut les petites flèches parce qu'on aimerait bien jouer et avec les touches et avec les flèches c'est pas grave on ajoute un binding positif et négatif la flèche du dessus la flèche du dessous la flèche de gauche attendez ajouter un binding positif gauche et droite tadaan donc là on vient de dire hey mon jeu tu peux bouger de gauche à droite et de bas en haut via ces flèches là moi sauf que nous on joue souvent sur la xbox les joueurs généralement ils ont une xbox connectée ils jouent au jeu avec la xbox et c'est vrai que la xbox est plus précise qu'une touche donc là j'ai une xbox qui est branchée à mon ordinateur donc ici on va dire qu'on veut ajouter un binding ici ce binding cette liaison on va dire qu'on veut écouter à quelque chose et je vais bouger le joystick de ma xbox vers la gauche et vous voyez que ici il y a un bouton qui dit que je suis allé à gauche et une sorte de petite icône comme ça d'un petit poids avec des petites flèches qui veut dire à gauche et à droite donc c'est un axe c'est ça qu'on veut alors vous voyez qu'il m'a proposé deux choses je posais gamepad et il m'a proposé xbox en fait c'est parce que on pourrait dire non mais sur la xbox c'est ce joystick là mais par contre sur la playstation eux ils ont l'habitude d'utiliser la droite et donc on va utiliser la droite donc selon la plateforme vous allez pouvoir dire non lui c'est plutôt ça lui c'est plutôt ça lui c'est plutôt ça lui c'est plutôt ça donc si vous jouez sur la playstation sur la Switch sur la Steam Deck vous pouvez spécifier que sur cet appareil c'est différent là nous basiquement gamepad ça nous va bien on va dire sur tous les gamepads du monde si on reçoit l'axe de gauche sur l'axe horizontal de la manette à gauche on est bon ici pareil on va rajouter un binding on va cliquer sur écouter et on va aller vers le bas et tadaan on va rajouter l'axe de gauche sur les axes Y donc Y c'est comme ça et X c'est comme ça si Y X donc là on vient de rajouter et les manettes de l'Xbox et les touches du clavier donc si je voulais rajouter une switch pour que je connecte une switch à mon PC je rajoute la switch ici et j'aurai la switch si je veux la manette en réalité virtuelle je connecte mon jeu en réalité virtuelle je fais listen je rajoute la petite manette de la console en réalité virtuelle et je vais pouvoir la rajouter ici donc en gros plus vous voulez d'entrer plus il va falloir faire des tests ici et les ajouter les unes après les autres on va sauvegarder et c'est trop cool donc là on vient de faire le mapping on vient de dire hey notre joueur il peut faire ça il peut faire ça et les entrées clavier derrière c'est ceci ceci et cela on a toujours pas relié les deux et c'est ce qu'on va faire maintenant dans le killdozer on a ici notre fameux killdozer avec les nouvelles entrées clavier on va déplacer le move backward forward donc le fichier ici avec les petites touches et on va le mettre dans la case backward forward ici le rotate on va le prendre on va le déposer dans le rotate et en fait là ce qu'on vient de faire c'est de dire hey dans mon petit code je vais bouger le bulldozer et je vais le faire à partir de ce que le designer m'a dit qu'il fallait utiliser donc ici nous en tant que codeur on va laisser le designer choisir les touches et ça c'est ça qui est beau dans le jeu vidéo et dans Unity c'est que c'est une communication entre des développeurs qui font du code pour la machine des artistes qui vont faire des trucs super jolis dans votre scène des designers qui vont changer votre niveau et toute une équipe qui va devoir interagir avec ces petits bouts là pour faire que le jeu existe et ça c'est trop trop chouette et donc du coup l'idée c'est de faire en sorte que les gens puissent facilement modifier sans devoir revenir dans votre code à vous ça c'est très 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 important ici on va retourner dans le code parce que nous on est développeur on a prévu le mapping on a prévu l'objet à bouger il n'y a plus qu'à relier les deux je vais le faire d'une manière qui n'est pas juste d'accord donc je vous expliquerai pourquoi elle n'est pas juste plus tard pour le moment je vais le faire d'une manière qui n'est pas juste dans la lecture ici dans le update je rappelle que l'update c'est à chaque fois qu'une image est dessinée on va faire comme pour l'autre sauf qu'en fait au lieu de dire input on va faire ce que l'IA nous propose ici on va dire hey peux-tu prendre le backward forward le mapping des touches tu prends l'action et tu lis la valeur qui est dedans pour le moment le fait d'aller de l'avant à l'arrière c'est quoi sa valeur en termes de flottant d'axe d'accord on va prendre cette petite valeur que lui va nous donner et on va le stocker dans une petite case qui s'appelle move ici sauf qu'en revient à pouvoir on peut voir à quoi ça ressemble ici on va faire public float move axis state quel est l'état de déplacement de l'axe se déplacer rotate axis state donc quel est l'axe l'état de l'axe de rotation on va le mettre ici comme ceci ça on va pouvoir le voir on dit hey tu vois la petite case du designer on va aller stocker l'état des inputs pour voir à quoi ça ressemble et en fait ce qui se passe après c'est qu'on va devoir bouger le killdozer donc on va dire si alors là je vous ai pas montré ça auparavant mais on va dire est-ce que le designer m'a donné un script qui est valable donc est-ce que movedozer est différent de nul nul ça veut dire rien est-ce qu'il m'a donné quelque chose s'il m'a donné quelque chose à déplacer je vais pouvoir appeler 7% movebackward et set rotation left to right comme ceci donc on prend le mappage on demande si l'axe a été bougé on le stocke pour pouvoir le voir dans des petites variables ici et si le designer nous a donné un script à bouger on va faire bouger ce script on sauvegarde voilà je vais retirer l'ancien script parce qu'on n'a pas besoin de l'utiliser remove voilà donc on a que le nouveau et le bulldozer je vais faire play voilà je vais dedans je bouge avec les flèches et ça ne fait rien alors pourquoi ça ne fait rien deux raisons il y a plusieurs raisons mais la première c'est parce qu'en fait ce qui se passe c'est oui on a créé un mapping mais on n'a pas dit au jeu vidéo active-moi ce mapping parce qu'en gros c'est vrai qu'il est là il est présent il sait que ça va être disponible mais il n'a pas activé parce qu'il ne faut pas activer tout en permanence tout le temps dans le jeu vidéo seulement quand on le demande donc en gros il faut dire tu vois ces entrées clavier là tu peux commencer à les écouter s'il te plaît et donc c'est ça qu'on fait ici on dit prends les entrées clavier que le designer m'a demandé et tu commences à enable enable ça veut activer enable les actions donc tu permets de commencer à écouter aux actions sauvegarder voilà on va faire play voilà je bouge avec les touches et voilà donc là je bouge avec les flèches et je peux bouger mon killdozer parfait alors je vais bouger avec les lettres je vais de gauche à droite je vais de en face à derrière et soudainement je peux bouger mon killdozer avec les flèches maintenant je vais le faire avec le joystick vous allez vite le voir regardez je bouge le joystick tadaaa donc je vais à gauche gentiment à gauche attendez pourquoi est-ce qu'il va pas attend je réfléchis je me suis planté de côté je me suis planté donc je prends le rotate je prends sa valeur je le stocke dans le rotate state la gauche à droite prends le déplacé backward move sauvegarder placer via derrière devant ok je refais un test pour voir si c'est mon cerveau qui a déconné ou si c'est que je me suis planté dans le mapping on va voir je vais de gauche à droite je me suis planté dans le mapping c'est pas grave on va y retourner move backward forward ici hop hop donc au niveau des flèches je me suis pas planté mais ici j'ai dû me planter ah oui x y oui bah oui backward forward c'est le y pas le x donc voilà y comme ceci et ici c'est x comme cela on sauvegarde on revient on fait play voilà voilà j'ai mon magnifique bulldozer je vais à gauche je vais à droite je vais totalement à gauche je vais totalement à droite je vais vers l'avant et j'écrase les piliers oh yeah et voilà on a pété tout le village magnifique et vous voyez cette petite boule là moi je l'aime pas la boule qu'elle est en enfer vas-y en enfer moi je te dis adieu tout le tout le tout et donc voilà voilà ceci finit cet atelier basiquement l'idée c'est d'arriver à faire ça pour la fin de la journée donc si on arrive à faire plus que ça je suis content si on arrive à faire moins que ça c'est pas grave on a déjà fait pas mal de choses on a découvert Unity on a fait plein de choses déjà là on est content on a appris ce que c'était après Fab ce que c'était un peu du code ce que c'était du C-sharp on n'a pas vu concrètement réellement ce que c'était du C-sharp là pour l'instant on a plus joué qu'à prix du C-sharp on a pris un peu de code on l'a mis c'est vrai que dans la suite de l'exercice on va peut-être plutôt se focaliser sur c'est quoi concrètement du C-sharp c'est quoi une variable primitive c'est quoi flottant c'est quoi une méthode c'est quoi ceci c'est quoi cela puis ici c'était la partie fun où on essaie de péter des bulldozers il faut bien comprendre que les semaines qui vont suivre la semaine que je donne c'est une semaine unitive vous allez apprendre ce que c'est une couleur un objet 3D ce que c'est de déposer des objets 3D ce que c'est de charger des scènes ce que c'est d'avoir des collisions plein de choses comme ça vous avez deux mois de formation suivant cet exercice-ci si vous faites l'exercice technocité vous allez apprendre tout ça nous cette semaine-ci on va vraiment se focaliser sur c'est quoi toutes ces petites trucs-là public classe modo behavior start update ça va être une semaine où vous allez sortir avec la tête en pétard parce qu'il y a beaucoup 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 de choses à prendre mais basiquement en finissant cet exercice que vous avez fait ensemble vous avez vu les basiques de Unity à partir d'ici vous savez faire des jeux vidéo et je trouve ça magnifique plus vous allez avancer dans le fait de faire des jeux vidéo comme ceci plus vous allez avancer vers ce que j'ai mis en place dans le début de la vidéo c'est-à-dire ceci hop et loi teaching vidéo voilà voilà plus vous allez avancer plus vous allez vous rapprocher de pouvoir faire des exercices comme celui-ci où on bouge des drones on bouge des sous-marins on bouge des petites boules qui vont dans tous les sens on met des trucs on bouge tout et plus vous allez exercer à ça plus vous allez réussir à faire des jeux vidéo complexe et gros c'est juste une question de temps avant d'y arriver et donc voilà si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là n'hésitez pas à regarder les autres vidéos il y a des vidéos qui sont complexes il y a des vidéos où c'est plus de la 3D il y a des vidéos où c'est plus de l'installation il y a plein 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 de cours différents par exemple ici comment faire pour avoir des tags comment créer des tags en blender comment apporter des jeux 3D pour avoir des maisons comment se déplacer dans ces maisons comment on fait une petite voiture qui bouge comment on la fait en 3D aussi parce que basiquement il faut utiliser le logiciel de 3D il y a plein 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 de sujets donc n'hésitez pas à les piquer à les prendre et essayer de voir un peu ce que vous voulez apprendre et donc voilà je vous souhaite une très bonne journée on se voit dans la vidéo suivante vidéo suivante qui sera probablement du coup sur plus du séchard pur ou sur des sujets qui vont nous permettre d'atteindre l'exercice avec les petites boules dans tous les sens à mon avis ce qu'on va faire dans l'exercice suivant c'est juste attraper des petites boules et voir un peu ce que c'est du séchard par-ci par-là on va refaire peut-être l'exercice où il faut toucher des boules avec des collisions ça vous allez voir les collisions vous allez toucher des boules et vous allez être prêt pour l'exercice suivant sur ce que le code soit avec vous on se voit plus tard et à la prochaine on se voit bien